Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Draft Gap, et oui ça fait longtemps mais on repart très rapidement pour analyser une des dernières games de cette première phase du LEC Summer 2024 qui a opposé deux équipes qu'on n'imaginait pas particulièrement des putainés à arriver à passer on va dire la première phase. Non en vrai, en vrai de vrai, pour le coup faut que je le dise clairement à tous les fans cassés qui me regardent, qui sont abonnés, je voulais pas reparler de cassés tant que ça allait pas mieux parce que j'avais l'impression un peu de taper sur l'ambulance on va dire, je voulais pas forcément participer au bâchage un peu, l'équipe se prenait un peu trop gratuitement j'ai envie de dire, notamment pour la presse aussi, enfin la presse, les streamers, tout ce qui est international en général parce que les gens avaient l'air d'être plutôt offensifs, agressifs à cette idée là, au style à casser en général, et je voulais pas forcément participer à ça, et du coup ça me fait du bien de pouvoir enfin parler de la casser quand ça va mieux, voilà. J'avais déjà fait un épisode de Draft Gap en début d'année lors de leur premier match contre Fnatic, où on avait dit, et pour le coup c'était un sentiment qui était parti, j'avais pas trop mal de gens, que la casser aurait pu gagner cette partie et que c'était encourageant pour la suite. Bon, comment dire, c'est, alors encourageant, alors oui, ça l'a été, malheureusement on aurait préféré que ce soit pas que encourageant, que ce soit vraiment genre une dynamique qui s'est concrétisée plutôt que 2-7-2-7 tel un couplet de Riska, mais tranquille on va faire un truc très très simple, on va énoncer d'abord les bonnes nouvelles, c'est les deux équipes que vous voyez ici et qu'on va analyser, donc Giantex et Kassé, c'est des équipes qu'on va voir dans la prochaine phase, et donc ça va être intéressant de voir dans ce Draft Gap où on va avoir du coup un affrontement entre les deux, entre deux équipes, quelles sont les forces et faiblesses de chaque équipe et de quelle manière est-ce qu'elles peuvent essayer de sortir leur épingle du jeu dans leur match à venir, voilà voilà. D'autant plus que les deux équipes cherchent dans l'objectif le plus, on va dire, grand à atteindre la fameuse place des Worlds, et disons que c'est mal parti, mais il faut jamais dire jamais, on sait jamais, on sait jamais, voilà voilà, on sait jamais. Bref, du coup, on est sur le patch 14.12, Giantex en blue side, Carmine Corp en red side, et on va commencer tout de suite ban d'un personnage que vous connaissez très bien puisque tout le monde l'a joué à un moment ou un autre, c'est Kaisa bien sûr, un pic assez privilégié par absolument tout le monde en réalité. Après, le truc c'est que, je peux comprendre parce que les moments où vraiment Kaisa est forte, t'as pas forcément envie de la laisser à qui que ce soit en fait. Sachant qu'en plus, t'as toujours une potentielle Kaisa AP qui se terre un peu là, qui est un peu fufu dans les buissons, si tu veux, et même si la plupart des gens optent plus sur une Kaisa qui, on va dire, joue plus on hit, ou alors va partir sur un peu un build hybride où elle prendra de la pique à la fin, très souvent, ça reste quand même un pic extrêmement fort actuellement, même si, pour le coup, je pense qu'elle est meilleure lorsqu'elle est utilisée en tant que version POC, puisqu'elle a alors très peu de counter dans le jeu en général, de par le fait que son POC est très, on va dire, peu interactif, c'est ça, et le fait que la seule chose qui peut l'abattre, c'est une énorme engage, on va dire, ou une engage de très loin, ce qui est assez dur à trouver dans le League of Legends moderne. Donc ouais, Kaisa, personnage assez fort dans la méta, et en plus, comme je vous le dis, avec son initialisation POC, assez facilement flexible en termes d'identité de draft, et une phase de lane vraiment pas trop mal, donc compréhensible ban de la part de Giant X. Ensuite, du côté de KC, on va ban le Rumble, qui est un pic qui, pour le coup, a tendance à être un peu oublié ces derniers temps, même si, pour le coup, il reste un pic assez fort, pour le coup, je suis assez d'accord sur son ban, un personnage qui a la capacité de faire fondre absolument tout ce qui bouge, globalement, en top lane, et qui, en plus, on va dire, est un des utiles les plus chiants à affronter, s'il est bien utilisé. Donc ouais, si... Bon, après, là, en face, c'était The Antonio, mais apparemment, il avait sorti des games intéressants dans le split, mais voilà, disons que c'est peut-être pas le top laner qui me fait le plus peur dans l'ULEC, quoi. Donc bon, on va dire que c'est surtout un ban de, on veut pas que vous jouez ça, on veut donner zéro chance à The Antonio d'être porté par son pic, on va dire. Il y a une sorte de ban anti-fraud, un peu. Ban Natalia, du côté de Giant X, champion assez fort, flexible, mid-jingle, assez fort contre pas mal de compositions, Goin, qui est, on va dire, l'identité de draft prévalente, que ce soit en compétitif en ce moment, mais aussi en général. c'est vrai que dans toutes les années, enfin, en fil des années, on a toujours vu énormément de compositions très agressives, très uc-zug, et cette draft-là, vous allez voir, ne fait pas exception à la règle, donc compréhensible. D'ailleurs, elle s'est pris un nerf sur le page 14-13, exprès pour ça, d'ailleurs, donc je peux comprendre les réticences des équipes à jouer contre ce pic, et enfin, bon ouais, bon là, j'ai pas besoin d'expliquer. J'ai pas besoin d'expliquer le bandgarner, je pense qu'on a vu suffisamment de quoi ce perso de mort est capable pour se dire que bon, ok, pourquoi pas. Bandog Santé, c'est très drôle, parce que pour le coup, Santé est sur une pente descendante, mine de rien, ces derniers temps, avec, on va dire, à quel point les range-top commencent à pulluler un peu, et le fait que même en dehors de ça, il y a pas mal de piques, on va dire, qui peuvent fonctionner comme étant des counter efficaces, de Santé sans pour autant être des piques qui te compromettent dans ta draft, je vais penser par exemple à Poppy, qui est un des plus gros exemples qu'on a vu, alors je prendrais pas forcément totalement en compte Wisted Fate, parce qu'il a été nerf dans les derniers patchs, je sais pas si c'était 14-13 ou 14-12, je sais qu'il a été nerf, il y avait une top, évidemment, qui peut fonctionner, le Rumble est ban, mais effectivement, ça peut rentrer dans le cas, Skarner aussi, évidemment, mais ces deux personnages étant ban, je peux pas forcément, je vais forcément les compter, Zach aussi peut être intéressant, c'est vrai qu'on avait vu que, même si c'est pas forcément une réponse en lane, ça reste un champion qui est 100% utilisable, on va dire, chez lui, enfin, dans un Santé, ça c'est sûr, et il y a la Camille, c'est ça, exactement, je voulais m'assurer que j'avais tous les counters, mais oui, effectivement, la Camille, c'est un des counters les plus récents qu'on a trouvé sur Xanté, qui fait que, oui, tu peux très facilement arriver et lui casser la gueule, et même si tu veux pas lui casser la gueule, tu vas casser la gueule à ton carry, tu vas speedpush, ce genre de truc, et le Xanté peut pas forcément faire grand chose non plus, donc ouais, on a pas mal de choses qui peuvent être utilisées contre le Xanté, c'est pour ça que je comprends pas forcément son ban, d'autant plus que le pic de Véantoneau va être assez, va être parmi ces 5 pics là, donc je pense que clairement, ils avaient pas forcément besoin d'un ban Xanté, mais tranquille, je comprends qu'ils avaient suffisamment perdu le pic de toute façon, et que tu veux rien laisser à Kana, sachant que c'est potentiellement l'un des meilleurs top liners de la ligue, s'il est dans une bonne forme, et enfin le ban Leblanc du côté de KC, je pense que ça, c'est peut-être l'attaque Jacky S, le mid laner de Giant X, mais même avec ça, j'ai pas l'impression que ce soit un personnage si fort que ça, genre franchement, j'ai vu suffisamment de games où Humanoïd fait de la magie, basiquement, sans jeu de mots, bizarre, et puis après se foire une fois, et après la game est terminée, pour me dire que c'est pas forcément le genre de pic que tu veux vraiment bannir, parce qu'en réalité, en fait, le degré d'efficacité que doivent avoir les adversaires pour pouvoir le piloter, efficacement une Leblanc, par rapport à, on va dire, la marge d'erreur que t'as, et tout ce que t'as à perdre en la sélectionnant, je pense que c'est pas worse pour n'importe quelle équipe, et que tu préférerais avoir Leblanc contre toi que pas mal d'autres mid laners dans la méta, donc je suis pas particulièrement fan de ce ban de Leblanc, mais, on va dire que ça peut se respecter si c'est vraiment un pic qu'on a vu, Jacky S, en termes d'information dans les scrims, ce genre de trucs, performer de manière assez forte, même si encore une fois, les scrims ne veulent pas forcément dire exactement comment est-ce que les choses vont se passer en compétitif, puisque c'est très souvent pas le cas. Première session de pic, avec le first pic de Giant X, du côté de... Ouais, non, bon, bon, ça sera C'est Juani, écoutez, bon, très souvent, vous m'avez entendu dans les derniers draft gaps, on va dire, bon, ça commence à remonter, bien sûr, mais vous m'avez vu un peu vanté les mérites du first pic C'est Juani, notamment parce que c'est un personnage qui a des synergies assez intéressantes et assez visibles déjà, avec pas mal de mêlées et tout ça en général, mais en dehors de ça, c'est un personnage qui théoriquement est flexible dans deux, voire même trois postes différents, ce qui te donne une certaine flexibilité en draft, en tout cas, sans donner, et qui, même si, on va dire, son thème est très explicitement porté vers, du coup, de l'agressivité, du fait de go-in, l'engage, l'identité de type rouge, de type zug zug, elle a quand même quelques capacités un peu défensives qui sont sympathiques, notamment ses multiples CC qui peuvent être utiles lorsque ton carry se fait sauter dessus. Ceci dit, je suis de moins en moins fan de ce pic et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Déjà, première chose, c'est un pic qui, à l'heure actuelle, n'est plus flex du tout. C'est-à-dire que vraiment, on n'a plus, quasiment plus de ses jeux à n'y top. Je suis sûr que Broken Blade va en sortir une dans les prochains semaines, juste pour me donner tort, mais on va dire que c'est vraiment le genre de pic qui est très rarement mis en top lane et quasiment jamais en support du coup, enfin, jamais en support, alors que techniquement, c'est possible. Et du coup, ça fait que le personnage perd pas mal de sa versatilité en draft et du coup, ça rend les drafts qui commencent par le pic Sejuani vachement plus prévisible qu'elle ne l'était avant. D'autant plus que maintenant, la plupart des gens l'utilisent Sejuani de manière assez agressive sans forcément avoir plus de pensée dedans. Alors, je me doute très bien que ça a des valeurs assez intéressantes Sejuani dans des valeurs, des forces assez intéressantes, notamment dans la capacité de créer des catches assez facilement en se profitant de petites erreurs positionnelles, ce qui est toujours assez intéressant, notamment lorsque t'es une équipe qui a du mal à fonctionner en dehors de catches et davantage comme ça que tu récupères de manière assez opportuniste, ce qui est un peu le cas d'équipes en difficulté comme la Carmine et comme la Giant X. Mais je suis pas sûr que ça te permette d'améliorer ton jeu et je suis pas sûr non plus que Johan soit vraiment super fier, super content de Pix & Juani. Et enfin, dernier argument que j'aurai contre le first pick C'est qu'on est dans une méta qui est très explicitement portée sur les adcariés depuis quelques temps. Là, je pense que les gens ont un peu compris, notamment avec la fameuse eSports World Cup dont je ne parlerai pas d'ailleurs en dehors de certaines allusions au niveau de la méta. On a vu beaucoup de games où il y a deux, voire trois ADC par équipe, ce qui montre vraiment à quel point il y a eu une culmination des buffs individuels dans les adcariés mais aussi les buffs systémiques avec les items qui font que ces derniers ont tendance à sortir un peu leur épingle du jeu. Si on en ajoute en plus à ça Prezi Attack qui aussi crée pas mal de capacités de DPS intéressantes dans les teamfights pour ce genre de personnages, ça fait que t'as forcément envie d'en caser un peu plus que d'habitude des adc dans ton équipe et que donc tu serais potentiellement porté sur un adc en mid lane. Alors ça va pas être le cas dans cette draft je suppose que c'est pas forcément quelque chose que les deux équipes avaient practice ou alors que c'était quelque chose qui était pas encore solde à l'époque mais c'est pour dire que dans les drafts actuels tu as tendance à vouloir mettre des adc au mid par exemple et dans ce cas là tu aimerais avoir un moyen de contrebalancer en termes de dégâts magiques autre part sur la map très souvent c'est la jungle et d'ailleurs c'est très drôle de voir à quel point les gens disent que c'est les junglers AP qui polarisent la mid lane pour leur dire ah oui en fait les junglers AP sont tellement forts que tu as envie de jouer des mid laners AD alors que j'aurais presque plutôt tendance à dire que c'est l'inverse et que c'est les AD carré qui sont souvent joués en mid lane qui polarisent les junglers à être obligés de partir sur les junglers AP c'est pour ça qu'on voit vachement plus de cartus par rapport à avant alors que le pick a toujours été fort en réalité c'est juste que les gens avaient un peu la flemme de jouer et que maintenant que ça commence à démocratiser de plus en plus parce que les gens ont envie de partir sur des tris standard des trucs comme ça ça fait que le pick a de plus en plus de value et que les gens ont de plus en plus envie de le pick mais du coup pick c'est Johanny en first pick sachant que tu as pas le flex ça veut dire pas jungler AP ça veut dire pas millenor AD donc vous voyez à peu près quel est le problème qu'on a lorsqu'on doit introduire une draft et qu'on l'introduit avec un pick comme c'est Johanny et à quel point ce genre de choses de la draft de GiantX avec un seul pick sélectionné rien que parce qu'on sait que 1 c'est Johanny va pas être flex 2 ils auront besoin de trop de dégâts magiques pour pouvoir vraiment pick un ADC en mid lane et 3 du coup il y aura pas de jungler AP donc vraiment c'est je trouve que vraiment c'est un pick qui agit enfin comment dire qui agit comme du bon l'est bien périmé sa mère si vous voulez c'est Johanny first pick et j'espère que GiantX ne fera pas ça à l'avenir si tu m'écoutes Nicolas je suis tout oui de savoir si éventuellement suggestions enfin questionnements tout ça raisonnement parce que j'avoue que je suis moyen chaud pour ça à l'avenir mais bien évidemment forcément donc suivant réponse de KC avec du coup la Vaille en jungle et la Zeri en ADC bon déjà on voit qu'en termes de capacité de draft voilà c'est comment expliquer s'il y a bien vraiment trois picks tu vois d'un filet dans une draft qui permettent de montrer à quel point on va dire l'art de drafter se perd et que on est moins dans une phase de draft que d'une phase de pick entre guillemets où en fait les joueurs ne réagissent pas forcément à ce qui se passe à côté et juste ils piquent ce qu'ils ont envie de pick c'est à dire que là on va dire qu'il y a une identité de jeu qui est quand même vachement mise en valeur du côté de giant x avec le premier pick c'est le unique qui est celle de go in et du coup qu'est-ce que fait casser pour répondre à ça est-ce qu'ils prendraient potentiellement des picks qui sont plus défensifs pour essayer de contrer leur engage et donc derrière d'avoir une situation assez stable qui leur permettrait de tirer leur épingle du jeu via les teamfights d'équipe qui vont de toute façon arriver à cause des teamfights d'objectifs avec le drake avec le nasher et tout ça non je pense qu'on va zog zog aussi de notre côté je pense que c'est la meilleure chose à faire d'autant plus que le problème que je l'aime en plus c'est que derrière vous partez sur du first pick sur du R1 Vi donc ça laisse penser qu'il y a un éventuel un éventuel combo qui est censé partir avec Vi et que donc t'aurais envie de partir sur potentiellement des mid laners qui peuvent permettre de lock une cible si vous voulez bon évidemment le combo que les gens ont le plus en tête lorsqu'ils pensent à ça c'est évidemment le Vi Harry par exemple qui est on va dire un duo qui est assez en vogue dans ces dernières années parce que justement il y avait déjà de grands joueurs d'Harry dans les meilleures équipes du monde et du coup derrière ça créait on va dire des dynamiques où tu pouvais lock une cible avec Vi derrière balancer un charme avec Harry et la one tap dégâts mixtes donc pas forcément de value des bots de RM et derrière la Vi de toute façon a toujours une valeur d'engagement assez intéressante dans la drape ceci étant dit pourquoi si tu fais ça tu bannes le blanc parce que le blanc c'est aussi un pic qui peut être très intéressant avec Vi du coup parce que ça peut être aussi un autre pic de lock-in ban le blanc pour moi c'est un peu agir un peu contre ce que tu essayes de faire parce que déjà petit 1 ça veut dire que tu peux pas sélectionner t'as moins de paires possibles avec Vi donc tu te réduis un peu des possibilités mais en plus de ça ça fait aussi que si tu jouais si tu voulais vraiment R1 Vi qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il y ait une Leblanc first pick par exemple parce que Leblanc elle se fait bien casser la gueule à partir du moment où on a un gros perso qui lui permet qui permet de lock-in un assassin comme elle et l'empêcher un peu de pouvoir faire ses dash-in comme elle veut et pour moi c'est le genre de moment où en fait avoir une Vi serait extrêmement intéressant et au contraire du coup vouloir bannir Leblanc ce serait vraiment pas une super idée parce que c'est pas comme si le perso se faisait pas counter assez facilement donc ouais je trouve ça un peu bizarre en suite le fait de pick le jungler et la DC en même temps je vois pas exactement le lien entre les deux je sais pas j'ai pas l'impression que Zeri et Vi soient une synergie particulièrement forte à part le fait que ce sont des champions qui veulent aller dans la même direction c'est à dire go in c'est pas comme si c'était une synergie qui était vraiment si intéressante que ça valait le coup on va dire de les sécuriser en premier et donc de ce fait je suis vraiment pas certain que ce soit une bonne idée de les sélectionner comme ça tous les deux en premier la seule raison pour laquelle je pense qu'ils sélectionnent Vi en premier et Zeri en deuxième c'est déjà un certainement que Vladdy est pas un très très bon genre de Leblanc en tout cas ça a l'air je sais pas il a des stats sur Leblanc oh shit oh shit oh merde il a la jouée une fois ah merde oui donc ok d'accord la fameuse Leblanc de Vladdy ok donc oui je peux comprendre du coup pour qu'on la banne mais ensuite ouais généralement je pense que si tu piques ces deux champions là côte à côte ça veut forcément dire que t'as pas particulièrement d'idée de comment est-ce que tu souhaites construire ta drape on va dire ça veut surtout dire que tu essaies de sécuriser les piques que tu penses être les meilleurs dans la méta et de ce cas là on est dans une phase de piquing c'est à dire que j'aime pas forcément les drafts qui se déroulent dans le sens où on a une fiche de champions broken on a un classement tu vois une tier liste des champions les plus broken dans chaque patch pour chaque rôle et on regarde ce que l'équipe en face abanne et ce qu'elle a pique et on fait ok c'est quoi le personnage le plus haut dans cette liste qu'on peut sélectionner et puis on fait ça pour chaque rôle et puis c'est fini et puis on va dans la draft j'aime pas forcément cette manière de draft parce que c'est assez facilement comptable rien que par la plus faible identité de draft cohérente que tu peux créer avec des piques qui font à peu près la même chose et qui vont tous dans la même direction et je pense qu'on surestime assez souvent l'impact des piques vraiment très très fort dans une méta comme celle-là notamment plus quand c'est des piques qui sont facilement banables c'est à dire que les piques qui vraiment sortent vraiment on va dire de la méta et qui vraiment deviennent game breaking on va dire je pense qu'on peut difficilement compter autre chose que Scarner dans la méta actuelle qui fait ça je n'ai pas forcément d'autres exemples de ce qui pourrait vraiment être un personnage game breaking à la limite peut-être Tristana mais on va dire que ce n'était pas encore Solvay à ce moment-là mais en dehors de ça je pense qu'il n'y a pas forcément de champion qui mérite vraiment d'être tellement fort on va dire qu'il était obligé de les bannir et du coup avoir suffisamment de personnages qui sont si forts que ça je ne peux pas tous les bann et dans ce cas-là c'est bien c'est intéressant d'avoir les premiers piques comme ça qui soient les persos broken pour pouvoir avoir une identité de draft qui soit déjà bonne par le fait que tu as des grosses pièces on va dire avec toi mais ouais il n'y a pas de lien vert en fait dans l'équipe c'est ça que je suis en train de dire pour les gens qui jouent il n'y a pas de lien vert en fait entre les champions donc là on va dire que c'est quand même un lien un peu orange on va dire parce qu'ils vont dans la même direction donc ça va à la limite mais c'est pas non plus un truc assez fort pour pouvoir vraiment légitimiser ces piques-là même si Zeri effectivement on va le voir dans la game est un pique qui peut se valoir dans la tier list vraiment qui peut avoir une position très très élevée ça c'est sûr mais elle n'est pas sur ses counters est-ce que Giant X va partir sur ses counters-là bah ils sont basés sur Jinx est-ce que c'est vraiment un pique qui est vraiment considérable comme un counter de Zeri je suppose qu'elle a la range ça c'est ça t'as l'avantage de la range avec Jinx contre Zeri après techniquement Zeri a l'avantage de la mousse-peed tant que tu prends pas un kill avec ton passif ce qui fait que on va dire ça s'équilibre un peu moi j'ai un peu de mal avec le fait de partir uniquement sur Jinx et surtout de faire Jinx c'est Juani rel pour moi ça c'est une draft qui est déjà vouée à l'échec dans les trois premiers de pick et on parle pas forcément d'identité de draft c'est surtout le fait que j'aime pas le fait d'avoir un hyper carré comme Jinx parce que c'est un hyper carré qui soit tout seul parce que là elle va être toute seule dans toute la partie c'est à dire que ni Rell ni C'est Juani vont se positionner comme étant on va dire des gardiens comme une front line vraiment efficace dont le but ça va être vraiment de lock in toutes les menaces adverses pour pouvoir empêcher les gens de go in sur Jinx ça va vraiment être des gens qui vont aller dans la mêlée qui vont mettre leur sexuelle sur le plus de gens possible mais c'est pas des personnages qui vont rester à côté de Jinx pour l'empêcher de se faire one tap si vous voulez donc il suffit d'avoir un pick qui permet de lock in une Jinx de lui foncer dessus peu importe ce qui se passe et d'avoir un bon follow up derrière pour que derrière la Jinx ne puisse pas s'exprimer sachant que c'est censé être le plus gros carré de l'équipe c'est un peu chiant de voir qu'il y a assez peu de protection de sa part généralement j'aime bien avoir un support un peu plus protecteur avec la Jinx évidemment il y a eu un Jinx Trèche comme duo qui a été le cap pendant très longtemps c'est un panjo historique dans le jeu même si Trèche est un peu moins le vent en poupe que historiquement on va dire mais ouais si on parle vraiment en termes de support même une Renata glace ce qui est pas forcément un pick très non plus tanky ça reste un pile suffisant pour que Jinx puisse faire des trucs on va dire que peut-être pas des champions défensifs que ce soit les enchanteurs en général d'ailleurs que ce soit Seraphine Senna Sona sur Aka enfin en tout cas tous ces champions même Lulu aussi peuvent être des champions qui peuvent vraiment permettre une Jinx de s'exprimer de manière assez intéressante dans les games même une amie en réalité une petite vague et tout un milieu ce genre de truc ça peut vraiment être des personnages intéressants même on parle de Zira qui refait surface en pond jungle enfin tous ces pics là peuvent servir un peu en termes défensifs pour pouvoir aider une Jinx à survivre dans un teamfight et sachant qu'une Jinx a souvent besoin de survivre que genre pendant un kill quoi pour derrière fraction passif et rouler sur le teamfight derrière je pense que c'est pas une super bonne idée de la part de Giant 6 de draft autant dans une Anguette sans forcément avoir un poil de protection pour la Jinx on va dire même si ils vont essayer d'en charger plus tard je pense que avoir un mid jungle qui soit pas protecteur déjà en jungle qu'on n'est pas Diverne par exemple qui soit sélectionné assez rapidement alors que c'est un champion complètement broken mais bon je suppose parce que ça peut être probablement un problème avec Johan qui va pas le jouer ça m'emmerde un peu mais il y a une très forte chance pour que ce soit le cas ouais même des piques comme Gregas en réalité en jungle peuvent fonctionner aussi pareil en termes un peu plus défensifs parce que c'est un champion qui est assez versatile dans ce qu'il peut faire donc ouais on va reparler de la poppy bien sûr mais c'est vrai que même le même Maoka il peut fonctionner techniquement dans cette identité là en tout cas mieux que ce qu'on a eu du côté de Giant X en plus le problème que j'avais avec Rael c'est que depuis quelques temps c'est plus un flex pick c'est à dire que maintenant c'est vraiment explicitement considéré comme étant un support depuis qu'elle s'est fait casser les jambes en jungle et du coup c'est vrai que faire pick le support comme ça sachant que tu cherches la plupart du temps à avoir on va dire le last pick en support et que c'est pour ça d'ailleurs que tu sélectionnes ton ADC en premier à la base pour laisser le last pick au support je pense qu'ils se disent ah oui on n'aura pas le last pick au support du coup autant le sélectionner maintenant mais je suis pas sûr que Rael ait le niveau de priorité que tu cherches lorsque tu cherches à piquer un champion aussi rapidement comme ça et enfin du côté du R3 de la Carmine ça va être le Azir et là du coup je comprends pas parce que déjà l'avantage que t'as quand t'es la Carmine c'est que Genetics t'as basiquement donné ce que tu voulais c'est à dire on a une Jinx isolée contre une Vi donc derrière on a juste à avoir un poil de follow-up sur la Vi pour pouvoir one tap un peu la Jinx et faire ce qu'on veut là honnêtement j'aurais été ok pour une Harry pour le coup là vraiment non ironiquement sachant que je déteste ce personnage que ce soit dans le jeu ou dans les games compétitifs là je pense que ça aurait été légitimement un bon spot de Harry et là le fait de voir ce Azir là me posait pas mal de questions déjà premièrement est-ce que c'était vraiment l'objectif de partir spécifiquement sur le duo mid-jungle Vi-Azir parce que ça me parait vraiment pas fou comme mid-jungle là tout de suite parce que oui tactiquement oui le Azir il peut partir il peut follow-up un ulti de Vi il peut partir en mode Shurima Shuffle let's go mais je suis pas sûr que c'est ce que tu veux faire avec Azir encore une fois je tiens à préciser à chaque fois Azir n'a pas une identité de draft de pure go-in ça c'est ce que les gens qui adorent faire des Shurima Shuffle et tout tous les mid-liners qui ont des main character syndrome donc en gros tous les mid-liners ils adorent prétendre ça mais en réalité Azir est un champion plutôt défensif en réalité la partition impérielle à la base elle est là pour empêcher les adversaires de foncer sur un mec dont le but c'est poser des soldats sur le champ de bataille pour contrôler l'espace et le terrain et juste faire avant un DPS monstre on va dire Azir n'est pas le champion avec le plus gros burst de la planète Azir n'est pas le champion avec le plus de capacités défensives donc il aime pas forcément se retrouver au corps à corps des adversaires donc je comprends pas trop pourquoi est-ce que tous les joueurs essaient de le pousser souvent à tort dans une espèce de gameplay stéréotypé de je joue Azir pour pouvoir faire une Shurima Shuffle sur 5 personnes parce que tout ce que tu fais c'est ramener l'équipe adverse dans tes carries donc je suis pas sûr que ce soit une super idée et généralement le Azir se condamne lorsqu'il fait ça donc par exemple là si tu cherches à catch une Vi je pense que enfin une Vi une Jinx je pense qu'avoir un autre pick Azir peut permettre vachement plus de choses en général enfin là évidemment bon on va se dire ah on aurait pu partir sur Rayonet par exemple le problème c'est que évidemment on a Zeri et on a Vi ça fait trop d'AD à part si tu veux partir sur full AP en top lane et qu'est-ce que tu cherches maintenant que t'as banni Rumble tu peux pas tu peux pas prendre un truc t'es obligé de pick Gwen mais ça te limite pas mal en draft du coup parce qu'elle a toujours des counters qui sont on va dire assez visibles on va dire derrière il y a quoi d'autre il y a Mordokaiser il peut pas solo AP ça n'existe pas il y a peut-être un Kenen qui peut fonctionner mais encore une fois très stéréotypé comme draft et facilement contrable on va dire avec des fatigues et tout et je pense que elle peut récupérer des fatigues assez rapidement ouais la liste de pick potentiel peuvent être assez compliquées on va dire dans ce cas là donc je peux pas forcément te permettre de partir sur les assassins AD en mid lane t'as banni là le blanc donc tu n'as pas une bonne après en même temps le blanc de Vladdy mais bref on n'a pas forcément une bonne option comme ça pour faire des go-in il y a potentiellement la Nico qui peut être utilisable à la place du Azir qui peut je pense bien marcher je pense qu'on a vu que Nico était loin d'être complètement en dehors de la méta maintenant et que ça peut être un champion complètement sortable je sais pas forcément quel est l'état d'Annie mais je pense que ça peut être un champion qui est tout à fait sortable également d'autant plus qu'elle a l'avantage d'avoir un meilleur niveau 6 je pense en termes de power spike que celui d'Azir et pareil pour Nico d'ailleurs donc ouais évidemment je suppose qu'ils se sentent obligés de partir sur un millenorme maintenant parce que peut-être qu'ils ont peur des bannes mais je pense que là c'était peut-être le moment de partir sur un counterpick support à ce moment là parce que de ce fait tu te livres pas non plus trop sur ta draft en général si vous voulez même si effectivement tu dois piquer après on va dire que ça te permet derrière de sécuriser des matchs le plus intéressant on va dire et peut-être qu'ils considèrent que le Azir est un meilleur pick à se réactualiser que n'importe quel support mais je suis pas forcément d'accord en réalité je pense que là s'il y a Aurélion seul qui récupère du côté de Giantix on est du côté de la question on est quand même pas mal dans la merde il suffirait d'arrière d'un pique un peu plus défensif en top 1 mais là tu commences vraiment à te mettre en difficulté genre là imaginons qu'il y ait un bon gros Horn de Saras qui soit récupéré je sais pas comment tu je sais pas comment tu passes cette draft honnêtement parce que t'as clairement pas l'orligame avec Azir et Zeri de faire quoi que ce soit dans la game même avec un bon gros support full engage et un top laner qui essaie de dominer sa lane et derrière dès que tu passes les 25 minutes tu peux plus forcément faire grand chose parce que le scaling en fait c'est juste trop important et d'autant plus que vraiment la composition de Giantix dans ce cas là est quand même vachement trop facile à utiliser on va dire à piloter pour pouvoir arriver à la victoire ce qui fait qu'on peut complètement dire que tu aurais perdu la draft à ce moment là donc ouais je pense pas que Azir soit vraiment un pick à prioriser autant je suppose que c'est un pick que Vladdy affectionne particulièrement je suppose encore une fois on va regarder ah bah t'as dit d'accord ok c'est Ban de Talia et derrière Azir c'est le deuxième pick donc ouais effectivement ça va être un pick un peu signature oui d'accord c'est un pick signature mais c'est intéressant de voir que il y a le Yone qui est top 2 on va dire en termes de pick dans son histoire à Vladdy et qu'on a décidé de partir sur une vaille en R1 et donc de l'empêcher un peu d'utiliser ce genre de pick dans la draft c'est ça un peu le genre de choses qu'il faudrait peut-être adapter selon moi c'est d'essayer de bosser un peu des picks qui permettent à tes joueurs on va dire phares d'exister de pouvoir s'exprimer pleinement et je pense par exemple que ces ouvertures de draft notamment avec la vaille en first pick ne font que réduire un peu le champion pool on va dire de Vladdy ou en tout cas ce qui peut pick et si vraiment tu veux garder la vaille et que tu veux quand même pick Yone tu devrais te laisser la place au rumble histoire d'avoir au moins une petite menace AP bref c'est marrant à quel point vraiment il faut penser à toutes les ramifications possibles dans les drafts c'est rigolo en parlant de ce fameux Yone il va être ban par la Karmine dans la deuxième phase de ban du coup on va répondre du côté Twisted Fate avec la Giant X je sais pas trop pour ce ban Twisted Fate alors je sais qu'il est nerf je sais pas s'il est nerf en 14.13 je crois qu'il est nerf en 14.12 et donc c'est vraiment le Twisted Fate nerfé qu'ils ont décidé de ban là on peut dire que c'est un pick qui ferait un peu un lane bully effectivement que t'as envie un peu d'empêcher la Karmine d'avoir je suppose qu'ils ont peur de la synergie Twisted Fate parce que il suffit de prendre une méchante carte et puis derrière ça finit au pivot pour toi je peux comprendre après je serais pas forcément fan de ça même en l'état pour Karmine parce qu'on se retrouverait avec une draft qui est quand même vachement squishy parce que Vi peut plus build full tank comme elle le faisait avant et derrière on se retrouverait avec 3 personnages range pas très très tanky le support pourrait pas forcément aider dans ce domaine là s'il arrive ce qui fait que je serais moyen chaud de partir sur un truc dans cette situation là du côté de la KSC je peux comprendre le ban Yonet même si encore une fois on arrive dans une situation où il n'y a pas beaucoup de carry AP en top lane possible actuellement en tout cas sans se faire counter into oblivion même si on va dire que l'avantage que ça c'est que tu peux potentiellement partir sur peut-être un Yonet top je suppose et partir sur un Millenor AP peut-être que c'est ça qu'ils ont mais je pense que disons que je ne suis pas sûr que Ziantonio soit un très gros Yonet top je peux regarder encore une fois mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas ouais il n'a pas l'air d'être un gros gros aficionados de Yonet top notre ami Ziantonio donc s'il s'est récupéré c'est 100% pour contrer Jacques mais du coup ça fait beaucoup d'AD en général même si effectivement Yonet est un Colgate champion c'est un champion qui fait des gammes magiques, brutes et physiques mais il fait quand même une grande majorité ex physique donc ça aurait été quand même assez compliqué à gérer bref donc ouais je suppose que c'est parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se retrouver contre Yonet ce qui est compréhensible et derrière le Gragas qui va être enlevé à Giantix de la part des KC ce que je trouve être un ban complètement raisonnable on va dire notamment lorsque tu joues avec des guerriers qui sont statiques comme enfin qui ont très souvent statiques on va dire comme la Zeri même si elle peut techniquement s'enfuir ça reste d'assez courte portée et le Hazy on va dire peut assez rapidement se trouver piégé s'il e dans les dans les 20 secondes quoi tu peux le pousser à e tu vois à faire une virgule et puis derrière pendant 20-25 secondes il peut plus wesh donc ouais je peux comprendre un peu ça après pour être vraiment très très honnête je suis pas sûr que chaque gare sous une grosse menace dans le draft et même en prenant ça en compte ça reste quand même je pense pas forcément le pic le plus vraiment impossible à affronter pour les Carmine on va dire et d'ailleurs je pense que le pic que va récupérer Giantix suite à ça était plus fort que ce qu'ils ont décidé de ban et derrière du côté de Giantix on ban le Kennen évidemment après je trouve ça un peu bizarre de ban le Kennen maintenant gens qui savent qu'il y aura un mid laner AP je pense que vouloir partir sur Kennen Azir Zeri ça fait quand même pas mal de dégâts magiques parce que Zeri n'est pas non plus 100% physique je suis pas sûr que c'est ce que tu as envie de faire d'autant plus qu'avec Vaille qui est quand même extrêmement on va dire dépendant des CC on va dire même si effectivement c'est pas forcément que des CC qui sont reductibles par un mercure ça fait que ça donne quand même vachement de valeur aux gens dans le mercure enfin aux sandales de mercure ce qui fait que ça rendrait potentiellement des langages un peu moins subtils et significatrices significatives mais ouais je suppose que c'est pour contrer un peu une potentielle flambée de champion ultra-langage ce genre de truc et en plus je pense que c'est aussi une manière d'avouer qu'on a pas forcément beaucoup de protection du côté de la Jinx et aussi certainement parce que Kana a peut-être dû jouer pas mal de Kennen dans sa carrière c'est ça quatrième champion 26 games joués 61% de winrate deuxième winrate dans le top 4 donc oui ok je peux comprendre ce bannissement de Kennen R4 du côté de la Carmine on va sécuriser le Rakan évidemment champion offensif mais qui est pas trop commit ce qui est bien parce que du coup ça permet de potentiellement laisser moins de kills potentiels de catch ce qui peut être cool parce que si tu regardes en face voilà tout ce qui est réel tout ce qui est ces Juani en fait ils adorent récupérer des gens qui sont perdus sur la map et avoir un Rakan qui a des capacités de repositionnement assez et assez prominente on va dire prominente je sais plus comment on appelle ça bref assez forte ça aide définitivement à ne pas avoir cette capacité de se faire catch assez rapidement par à peu près n'importe quoi donc je peux comprendre en plus ça rentre dans la plupart de enfin l'identité globale qui est censée se dégager on va dire de la draft cassée même si encore une fois le hasard est pas forcément le pic le plus agressif possible donc je ferai pas plus de commentaires je pense que c'est un pic au Kettia vu sur quoi la camion on essaie de partir et derrière c'est le poppy du côté de Giant X qui je pense c'est peut-être le meilleur pic de toute la draft des deux équipes je pense que c'est assez facilement le meilleur pic de toute la draft c'est simple en fait on a que des dash et en plus vous allez voir qu'on en aura encore plus avec le dernier pic donc c'est un pic qui a énormément de valeur ne serait-ce que par sa simple existence d'autant plus que étant un pic qui est d'une manière inhérente assez défensif ça aide aussi potentiellement à résister à une engage chiante qui arriverait de la part de la Kermin contre les champions de Giant X alors c'est pas complètement un counter de fou parce que si je me trompe pas Vay étant impossible à rester dans son ulti ce n'est pas possible d'appuyer sur Z et de juste faire non Vay t'as plus l'ulti je pense que Vay va quand même passer à travers cependant ça reste quand même un pic qui va poser énormément de problèmes à la casser en général si elle arrive à s'exprimer évidemment mais normalement elle devrait pouvoir y arriver wink wink mais ouais en plus c'est un personnage qui a la capacité d'assez safe dans sa lane en général et Dead Counter va pas grand chose et généralement les choses qui counter une poppy en top lane soit ils sont déjà banned comme genre Rumble par exemple soit c'est des champions qui rentrent pas trop dans la composition Kermin donc c'est vraiment un très bon pic en général et ça peut servir de protection pour la Jinx ce qui est vraiment un truc intéressant pour le coup parce qu'on compense un peu le problème le manque de protection qu'on avait avec les deux premiers piques en mid des anti-support avec ce poppy donc ça aide un peu et on peut vraiment imaginer ce mur de frontline notamment avec la poppy qui reste en mode bodyguard devant la Jinx pour empêcher qui que ce soit de l'approcher qui pourrait vraiment être intéressant bon s'il n'y avait pas une vaille mais bref on va dire qu'au moins ça rend les follow-ups un peu plus chiants et que la vaille peut se suicider assez facilement dans ses outils si vraiment elle le fait tout de manière un peu bizarre comme les mauvaises games de Razork Sylas a été récupéré du côté de à Giant X en B5 et là j'avoue que je ne comprends pas je ne comprends pas ce pic déjà Sylas au solo AP je ne suis pas fan en général je pense que ce n'est pas forcément le pic qui est le plus intéressant à jouer en solo AP vraiment je ne pense pas que Sylas puisse assurer les dégâts magiques d'une équipe entière à lui tout seul deuxièmement je ne sais pas trop ce que tu essayes de faire avec tout le bordel de volage d'outils enfin volage de vol d'outils parce que enfin je vais sortir de la pick-man pour ça donc prenons les outils potentiels que peut récupérer notre ami Sylas déjà premièrement les tuyvayes l'outil le plus intéressant à récupérer du côté de notre ami Sylas parce que c'est un lock-in assez rapide qui lui permet en plus de moyens de gap close sur une cible donc un outil de Sylas en plus qui peut être utilisé en on va dire en combo avec un outil de Sejuani de loin comme ça tu n'as pas besoin de trop de commit non plus mais tu peux aussi l'utiliser en engage pour derrière garantir l'outil de Sejuani ça peut être aussi intéressant dans ce côté là et donc quand il s'agit de on va dire trouver un moyen de lock-in des cibles comme Azir ou comme Zeri qui sont assez chiants à verrouiller en général la plupart du temps contrairement à ce que j'ai pu dire lorsque je parlais de on va dire Kragas c'est ça je me rappelle maintenant ouais ça reste quand même assez chiant de les trouver et avoir un outil vaille voler pourquoi pas à la limite je peux comprendre on est tous d'accord aussi pour dire que celui de Zeri est complètement irrelevant et n'a aucun intérêt je pense que je n'ai pas forcément besoin d'exprimer là dessus ensuite il y a le cas du coup de l'outil d'Asia et je pense qu'on fait beaucoup trop de on parle beaucoup trop de l'outil d'Asia comme ça donc déjà première chose je ne suis pas sûr que faire une partition impériale lorsque tu es Sylas soit particulièrement différent de faire une partition impériale quand tu es Asia c'est à dire que tu vas certainement crever dans les 3 prochaines secondes mais au moins tu as poussé pas mal de gens dans une direction le truc c'est que est-ce que c'est vraiment une stratégie que tu veux appliquer en tant que Sylas je ne suis pas sûr je pense que tu es un genre qui est plus porté vers des picks que vers vraiment des gros déplacements de teamfights ce genre de choses d'autant plus si on prend en compte l'intégralité de la composition qui allait quand même vachement plus fonctionner autour de Jinx qu'autour d'un éventuel repositionnement de toute l'équipe adverse forcée on va dire ce qui me rend un peu perplexe quant à son utilisation d'autant plus que si tu veux piquer un Sylas pourquoi est-ce que tu bannes le Kennen du coup puisque vraiment je pense qu'un ulti Kennen quant à Sylas peut-être potentiellement la chose dont tu as le plus besoin ça peut vraiment t'aider et en plus ça peut être une très très bonne pour le coup un très bon follow-up un ulti par exemple de Rennes même si effectivement ça ne prend pas les sacs de passion donc c'est pas aussi bien je crois mais ça reste quand même un ulti qui est vachement valuable on va dire en termes de dégâts purs donc ouais celui de Azir bon on va dire que c'est pas un ulti dégueulasse non plus mais c'est vraiment pas non plus un ulti que je prendrais c'est pas forcément un des ultis qui donne la valeur aux picks Sylas si je devais parler vraiment de type d'ulti qui donne vraiment une raison à Sylas d'exister instantanément je penserais à Alistar par exemple Alistar c'est vraiment le genre de truc où en fait si tu récupères un ulti Alistar avec Sylas ta vie elle est incroyable t'es le mec le plus heureux du monde presque plus heureux que lorsque tu obtiens un ulti malfit par exemple là c'est aussi un truc gigantesque un ulti maokai pareil très intéressant un ulti du peu difficilement de passer en tant que Sylas même techniquement un ulti mort 2 tu peux le fonctionner tu peux le faire fonctionner ça peut être intéressant un petit swine aussi ce genre de truc si vraiment on veut parler des millenaires en général à la place je sais pas un ulti Nico très clairement un ulti clairement utilisable de la part de Sylas un ulti Galio pour être un meilleur Galio que Galio aussi ça peut être intéressant un ulti Victor aussi pareil très intéressant bref ce genre de champions qui sont des champions qui ont un ulti qui est suffisamment polarisant pour vraiment créer des trucs intéressants alors qu'on va dire qu'azir le kit de sort d'azir est plus basé sur son propre DPS notamment à midrange plutôt que sur ses capacités de partition impériale donc j'aurais presque tendance à dire non je pense que je vais me contenter d'un bof on va dire mais je pense vraiment pas que tu devrais te monter ce genre de choses et derrière grosse flèche l'ulti Rakan pour moi c'est non c'est non ça n'a jamais fonctionné je sais pas pourquoi les gens font des fixations bizarres dessus pour moi c'est vraiment un outil qui ne sert à rien avec Silas et je pense que c'est pas une bonne idée de récupérer un pick Silas pour ça et enfin dernier problème du pick Silas selon moi c'est que c'était vraiment le meilleur pick là on a vraiment rien d'autre en termes de mid laner go in AP qui permettrait de faire des trucs que Silas pourrait pas faire vraiment on a rien de mieux genre Nico n'existe pas par exemple genre on a besoin d'avoir Silas on a vraiment besoin d'avoir un personnage qui 1. ne va pas servir dans la protection de la Jinx 2. va go in mais va très certainement pas forcément utiliser les meilleurs outils pour ça 3. il n'y a même pas bien dans la composition à l'heure actuelle et même dans le match-up en réalité c'est pas une si bonne idée que ça parce que Silas n'a jamais vraiment gagné le match-up contre Asi en réalité en line il s'est plutôt fait pisser dessus donc je sais pas j'ai l'impression qu'on se donne forcément on se donne un weak side en fait j'ai peur que ce soit le problème principal de Giant X j'ai peur que ce soit un pick qui soit récupéré uniquement parce que c'est Jacky dans l'équipe et le problème que j'ai avec ça c'est que ben oui effectivement oui d'accord c'est son top de pick mais le problème que j'ai du coup avec ça c'est que si vraiment on est obligé de pick un Silas mais dans les situations où on ne devrait pas le pick parce que Jacky c'est à ce point on va dire dépendant du pick je pense j'ai pas envie de dire dépendant mais c'est le cas on va dire c'est à dire que si tu te dis que la meilleure manière qu'a Jacky de fonctionner dans cette game et dans cette draft en général c'est de lui pick un champion qui va volontairement pas forcément dans la bonne direction et qui est pas forcément bien récupéré dans ce spot là ben je sais qu'il est peut-être un peu trop dépendant de ce pick là pour fonctionner je pense que c'est un peu le problème que j'aurais avec avec Jacky et avec Giant X en général et je pense que c'est bien représenté par cette draft en général Mekana bien évidemment ne chervient de n'en a que faire de la concurrence et cherche réellement aussi à détrôner Jacky son terme de pick le plus inutile et donc va partir sur ce fameux Renekton qui se self-counter du coup volontairement alors que c'est censé être un pick que tu prie de manière assez importante pour la lane et que du coup tu te retrouves avec un pick qui saute au counter qui n'a aucun potentiel de dive si c'est vraiment ce que tu cherchais à faire et donc la seule utilité c'est un point et un kick stun qui a de très ventures de ne pas pouvoir exister en général puisqu'il ne pourra pas forcément très facilement s'approcher d'une Jinx avec une Poppy en garde du corps et des nombreux stuns à la disposition de Giant X bon l'avantage c'est que l'ulti de Renekton n'est pas non plus extrêmement incroyable à voler pour pour Silas mais ouais on se retrouve dans une situation très bizarre bon encore une fois bon Renekton bon je ne vais pas vous remettre les trucs mais enfin je ne sais pas j'ai l'impression que ouais donc ouais ouais effectivement je peux comprendre je peux comprendre évidemment pourquoi tu vas récupérer Renekton t'as acheté Kana et tu as voulu le mettre sur le terrain parce que c'est un top laner gigantesque mon fort qui est censé être mécaniquement super ailleurs aux autres top laners de LEC et que donc tu as envie de le mettre dans les meilleures positions possibles et que donc tu lui donnes son pic de coeur est-ce que ce serait pas au contraire un peu le symptôme que Kana serait peut-être pas un peu trop dépendant de Renekton encore une fois wink wink de la même manière que Jackie c'est dépendant de sa glace c'est ça qui est problématique selon moi et c'est un peu selon moi la limite qu'on a à importer trop de coréens de la LCK qui on va dire sont connus que pour certains pics c'est que du coup forcément on se retrouve dans ce genre de cas où t'as envie d'avoir un pic qui soit un peu plus intéressant dans la draft et tu te retrouves avec un Renekton qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire avec ce Renekton c'est-à-dire que tu peux prendre une Camille et juste rouler sur la game genre vraiment tu roules sur la game évidemment peut-être que tu roules pas vraiment sur la lane ça c'est sûr mais tu vas pas me dire que t'as pris Renekton sur la lane mais derrière je pense qu'au bout d'un moment tu vas quand même gagner le 1 contre 1 contre Poppy et derrière t'as un boulevard pour ce qui est de taper la Jinx en teamfight genre vraiment rentre dans les caches frérots vraiment dans le niveau de jeu en foutisme de la Camille donc ouais je sais pas trop je comprends pas trop ce pic là t'as vraiment joué sur le côté mécanique d'un top laner coréen j'aurais peut-être limite aimé partir sur un Atrox ou sur une Fiora ou ce genre de truc genre vraiment un truc bien mécanique bien bien montre-moi tes APM frérot vraiment un truc qui permette vraiment à Kanad de s'exprimer je pense qu'aussi Olaf par exemple Olaf c'est le paradis pour lui pareil la Jinx c'est un personnage qui a peu de mobilité qui a vraiment repose que sur des maigres CC qu'elle ne peut de toute façon pas utiliser contre Olaf Olaf qui derrière va foncer dans full personnage qui 1 est censé interrompre les dash avec Poppy mais en fait on s'en fout parce que Poppy elle a pas de dash à arrêter quand c'est Olaf et en plus de ça derrière tu te retrouves à sa full mêlée donc personne ne va vraiment jamais essayer de te kite on va dire tout le monde va un peu essayer de te rentrer dedans et comme il y a à peu près zéro dégâts dans la draft en face t'es quasiment assuré si t'arrives à tuer la Jinx derrière de ne pas crever dans le teamfight je pense que si t'es un Adam dans l'équipe de KC tu prends Olaf toute la vie et ta game est quasiment gratuite et j'oserais même dire que si t'avais un Cabochard dans l'équipe tu prendrais Olaf et tu gagnerais pour être vraiment très honnête et c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie de dire sachant que je suis pas forcément le plus grand fan de Cabochard ces dernières années mais force est de constater que pour le coup pour récupérer ce genre de pique c'était c'était le bon joueur bref donc qui a gagné cette draft donc à la base je voulais vous dire que déjà on va regarder un peu au niveau des thématiques de draft en général c'est à dire qui va dans quoi dans quelle direction donc c'est Johnny c'est principalement go in Jinx c'est pareil principalement go in Rael pareil principalement go in Poupie c'est un flex elle peut être défensive mais elle peut go in on va mettre les deux et celle-là c'est full go in en face Vice c'est go in Zeri c'est go in pareil même si elle peut kaiter un peu mais c'est très souvent plus go in qu'est-ce qu'on appelle ça Azir c'est très défensif même si il peut techniquement un peu go in aussi avec sans encherie à shuffle Rakan c'est évidemment full go in et Renekton pareil donc on se retrouve face à deux drafts qui sont plutôt ils veulent en termes d'identité de jeu et qui veulent à peu près toutes les deux faire de la même chose donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'équipe qui passe derrière déjà a du très très forte chance de ne pas réussir à s'en sortir surtout si elle n'a pas 100% de scaling et le problème qu'on a c'est que Cerce Jinx peut peut-être outscale Zeri mais celle-là n'est outscale définitivement pas Azir et du coup on va dire que ça s'équilibre un peu à ce niveau-là donc ouais à partir de ce moment-là du coup qu'est-ce qu'on a au niveau des lanes maintenant déjà en termes de jungle en 1 contre 1 je pense que la vaille gagne notamment parce que t'as la pénétration d'un mur tout ça tu peux un peu t'en sortir à ce niveau-là au niveau de la bot lane on va dire que ça va être plutôt even je pense pas qu'il va y avoir un D-side qui est censé prendre énormément l'avantage sur l'autre s'il y a deux joueurs sur le même niveau en mid lane par contre c'est un avantage net pour le Azir très clairement il va bully de Sylas jusqu'à l'oblivion et ça serait un peu chiant pour lui mais bon il va s'en sortir quand même parce que c'est Sylas et en top lane par contre c'est plus une victoire de la poppy sur le Renekton de manière assez large donc on est sur une légère un léger avantage du côté de la casser maintenant la question c'est est-ce que tout ça a vraiment de l'importance quand il y a énormément de problèmes que j'ai donné dans la draft bon déjà première chose je pense que la draft même si elle va être à déterminant d'une certaine manière notamment le fait que la poppy va avoir beaucoup de rôle va avoir beaucoup de choses à faire dans cette draft et que c'est un peu le pic clé de la partie ça et potentiellement comment le Azir et la Zeri vont réussir à poser leur DPS on va dire dans la partie je pense que c'est un peu les trois grosses clés de la partie en général avec potentiellement comme Wildcard du coup le Renekton s'il arrive à se prier un chemin le Rakan s'il arrive à trouver un engage ou le Silas s'il arrive à voler un ulti et faire des trucs intéressants la condition de victoire de chaque côté on va dire c'est je pense pour la casser de réussir à trouver un pic pareil pour la pour le Giant X mais surtout on va dire que les deux on va dire conditions de victoire sont activées différemment déjà la Giant X bon a la possibilité grâce à un kill de proc le passif de Jinx et donc de lui faire gagner la vitesse d'attaque et donc de la vitesse de l'assement et donc la rendre plus chiante à tuer et en tout temps la rendant plus fort dans le temps de DPS la rendant du coup extrêmement chante à stopper du côté de la casser c'est surtout qu'on a pas mal de champions qui sont nés qui ont la nécessité de bloquer un champion et de le casser la gueule sinon ils sont plutôt useless mais en réalité je pense que le statu quo a tendance à plus profiter cassé si les deux personnes enfin les deux équipes arrivent pas à trouver un kill très rapidement parce que en termes de DPS pur Azir Zeri est supérieur à Jinx Silas et ce malgré la frontlane plus présente du côté de Giant X voilà donc maintenant qu'on a parlé des drafts déjà on va pouvoir parler de la game mesdames et messieurs hop et nous allons tout de suite rentrer dedans enfin non ne rentrez pas dans la game mais enfin bref vous avez compris en tout cas pas sans la permission des coach donc c'est parti Invade de Jacky alors j'avoue que pour le coup ça fait longtemps que j'ai pas revu cette game là et je t'ai vraiment vu que en live pour la première fois donc je vais être avec un peu plus d'improvisation qu'avant mais ça va être le moment d'analyser pas mal de choses et j'ai encore laissé pas mal de merde sur l'écran mes condoléances voilà donc donc un start assez intéressant quoique plutôt standard Jacky qui se positionne pour un peu voir si Closer commence au niveau des Raptors il va donc contourner cette ward pour passer par le red c'est intéressant de sa part du coup parce qu'il se montre pas tout de suite je fais déjà un tix on va commencer un start du côté de Sejuani et donc qui va se porter vers le top side qui est un truc intéressant parce que je verrais pas forcément beaucoup d'action du côté du top side d'apport le fait que Popio va lentement mais sûrement casser de la gueule à Renekton mais pas forcément avec énormément de davantage et pas avoir de tower drive par exemple de possible je pense du côté des équipes donc j'aurais tendance plutôt à vouloir essayer de mettre nos carry bien donc potentiellement la botlane et donc dans ce cas là je peux comprendre un peu plus facilement l'idée de Closer qui commence en topside par contre du coup Juan ne va pas partir en top lane au contraire il va essayer d'invade ce que je trouve assez bizarre parce que je suis pas sûr qu'il gagne en 1 contre 1 Closer qui va récupérer voilà qui va récupérer l'information et là vous voyez exactement instantanément Juan est obligé de se barrer je sais pas trop quel est l'état de la wave au niveau de la botlane on est quasiment sur l'égalité ouais c'est ça donc c'est la guerre le problème c'est que là Juan il est dans des situations un peu chiantes parce qu'il est pas du bon côté de la map il aurait dû potentiellement repartir on va dire vers sa jungle on va dire là même si je pense qu'il est obligé de repartir vers le bas parce que sinon il se fait punch par Closer pour le coup donc ouais là il est un peu dans une situation chiante mais la KC va pas forcément sauter sur l'occasion ce que je trouve normal je pense pas que Zeri a un niveau 2 qui soit vraiment tellement inutilisable le niveau 1 enfin le niveau 3 Jacky voilà les go-in sur Azir qui sont chiants évidemment mais Azir arrive à push la lane quand même donc on s'en fout et derrière on a Juan qui voilà on a une contestation de Carapater ce que je trouve assez bizarre parce que vraiment aucune des deux équipes a vraiment envie de challenge l'autre dans ce sens de leur ligue M parce qu'aucune des deux équipes est vraiment si forte que ça en leur ligue M donc je m'attendais presque à une sorte de trade d'objectif pour le coup du côté de la KC quand tu vois que Juan est là et inversement mais du coup ils essaient quand même de foncer sur des trucs donc Closer récupère le Carap mais du coup il se fait engage il flash out on a une charge de Juan il prend pas mal de dégâts mais je pense pas qu'il se va faire un truc ouais c'est ça il y a un flash in flash in de Juan je suis vraiment pas sûr que ce soit nécessaire je sais pas trop pourquoi il fait ça je pense que c'est pour essayer de contrer le dash de la vaille mais Closer fière il va trouver un magnifique une magnifique esquive pour ça mais même dans ce cas là il y avait trop d'angles morts à gérer du côté de Juan parce qu'il avait le top side gauche on va dire vers les loups il y avait du coup la voie du milieu et derrière la voie d'à droite donc c'est très c'est très dur pour lui vraiment de trouver la capacité de bloquer vraiment le dash de la vaille quand elle a autant de portes de sortie ils se rabattent un peu vers Targamas mais ils savent que ça peut pas forcément faire grand chose je me l'ai dit qu'il se fait un peu casser la gamme mais il y a aucun forcément gros problème et derrière cette challenge encore une fois le blue buff je comprends pas forcément cette agression du côté de de Juan et de Ignar parce qu'il pourrait juste se barrer je sais pas trop pourquoi il reste dans cette position là peut-être parce qu'il voit les HP très faibles de Vladdy mais je suis pas sûr que ce soit vraiment très pratique de leur part on va dire sachant que ils ont la vision sur l'ADC ils savent que l'ADC est près d'être là et du coup on a cette tentative qui est au final bon déjà même pas smiter bien de la part de Juan mais en plus du coup ils semblent de se barrer très loin mais Juan il a plus de flash parce qu'il a commis de son flash justement dans l'action et c'est pour ça qu'il fallait peut-être pas forcément essayer de je pense que pour moi je considère ça comme un grid à partir du moment où tu essaies d'utiliser le flash pour essayer de tuer cette veille alors qu'il n'y a clairement pas de kill possible ça montre peut-être même d'ailleurs que Juan n'est peut-être pas forcément si enfin je pense qu'il doit être assez à l'aise avec tout ce qui est jungler tank évidemment mais je pense que pour le coup ça m'a l'air d'être une erreur typique de personnes qui jouent beaucoup de jungler carrée et qui tendraient à avoir plus de dégâts j'ai l'impression mais bref du coup j'avoue que le fait de rester alors que t'as pas tes summoners et je crois que Ignar à ce moment là n'avait pas non plus le sien c'est ça donc vraiment on a deux champions deux joueurs sans summoners de type flash après à contre courant à contre tempo en plus qui essaient de récupérer un objectif et qui se font punir pour ça par le décalage de la botlane sachant que Jackie s'arrive un peu tard et de toute façon on aurait pas forcément pu faire grand chose surtout avec son full d'HP donc premier centre du côté de la Carmine très bien on va voir ce qu'ils arrivent à en faire on a un cristal on a une épée longue de la fin d'avance c'est ok tiens mais c'est pas non plus un truc de fou en jungle par contre du côté de upset il est mis dans les meilleures dispositions possibles parce que évidemment les gens bien de Berserker contre eux allez vas-y qu'est-ce que tu vas avoir une pioche non Berserker aussi aucun engin donc ça va 127 gold d'avance mais pas forcément très utilisable là tout de suite il y a genre une ping d'avance pour l'instant en vrai c'est pas non plus trop problématique faudra voir un peu ce que upset arrive à faire après tout ça du coup la mid lane c'est alors là par exemple on est sur un truc bizarre j'aime pas forcément ce saut noir du côté de Jackie je pense pas que ce soit un bon item compétitif vraiment j'ai pas l'impression que ce soit un truc si intéressant que ça d'autant plus quand t'es un mêlé et que du coup forcément tu t'exploses un peu plus quand il s'agit de récupérer des kills et ça rend le matchup un peu plus chiant parce que là t'es parti sur bouclier de Doran puis en plus derrière sur un saut noir puis derrière sur le ton d'amplification tu te mets un peu derrière tout seul ce qui est un peu bizarre sachant que tu vas déjà avoir pas mal de retard je suis plutôt je serais plutôt pas forcément dans cette optique de vouloir absolument partir sur un saut noir dans un matchup comme celui-là mais bon on va dire qu'il n'y a pas techniquement en déficit de gold donc pour l'instant ça va là il va récupérer par exemple ça c'est le textbook on va dire de comment est-ce que tu utilises l'outil d'azir contre lui évidemment après moi ce que je comprends pas particulièrement dans cette action c'est comment est-ce qu'on arrive dans une situation où jacquise peut lancer une chaîne et ça touche sur vladie qui est sous tour je trouve ça assez bizarre que ce soit arrivé et ce malgré le fait que vladie soit encore 5 je pense en plus qu'il a sa part c'est pas normal qu'il se fasse avoir comme ça il va l'utiliser là maintenant je trouve ça assez bizarre et assez out of character de la part de vladie de se faire avoir ce genre de choses notamment pour en spec niveau 6 mais bon il a juste utilisé son flash c'est pas trop problématique notamment dans l'e-game parce que l'azir va pas forcément faire grand chose dans l'e-game donc pas trop problématique Antonio qui arrive à essayer de décaler même si pour le coup il se fait bien tosser par contre par cana ça commence à être un peu problématique et Juan qui à cause de ce problème en top lane ne peut pas sécuriser les grubs et donc va se les faire subtiliser normalement là ce serait un call instantané pour le Drake mais Juan a décidé de partir faire d'autres trucs dans la jungle décasser comme récupérer un gromp certainement pour passer 6 était tenté un dive mais je suis même pas sûr que ce soit possible je sens qu'Obset est parti sur une cleanse Juan est obligé de se barrer derrière et du coup on a perdu la tempo et on n'a rien fait en échange du côté de Juan parce que je suis un peu sur lequel je suis un peu ouais un peu sceptique on va dire parce que je pense vraiment pas que ce soit un truc qui soit très intéressant à faire juste counter jungle sur un drake il y a un timing je pense qui est non nul lorsque l'équipe adverse fait les grubs et que tu le sais pour pouvoir faire le drake notamment si ton ta botlane peut récupérer la priorité je pense que c'est un timing qui aurait dû être pris par Juan peut-être que c'est l'hésitation que c'est le fait qu'il a vu que c'était pas push immédiatement du côté de sa botlane ou le fait qu'il avait juste envie de récupérer son 6 plus tôt de toute façon je pense que le résultat c'est que ça met JX dans une situation un peu plus nulle qu'il était avant parce que même si évidemment les grubs ne sont pas si intéressants que ça il faut surtout dire que maintenant à tempo égale la KC peut se permettre de push et donc derrière Closer peut récupérer ce drake sans grosse contestation de la part de Juan ce qui rend le tout un peu complexe parce que du coup là on a les deux premiers objectifs de la partie qui sont récupérés par KC c'était les trois premiers grubs et le drake des nuages et du coup là c'est un peu la merde alors on peut commencer le bac mais je pense pas que ça va faire grand chose donc là il y a une tentative de ouais une tentative globalement de Hagra on va dire sur Fatsy mais c'est un Asien vrai c'est ouais c'est à dire qu'on attaque le seul personnage qui a des capacités défensives pour son sortir ce que je trouve assez bizarre mais ouais du coup partition impérial parce que là il est 6 pour le coup donc ouais un peu complexe d'ailleurs si je me trompe pas attendez est-ce qu'il a repris un ulti Azir j'acquise ou pas non il a il a pris un ulti Racken parce qu'il l'a vu donc oui évidemment le problème c'est que tu peux pas essayer de comment on appelle ça tu peux pas essayer de de catch un Azir sans avoir le vol de son propre outil selon moi je pense que c'est déjà un code qui est un peu complexe déjà à utiliser même sans ça et du coup tu te retrouves dans des situations un peu précaires ça c'est sûr parce que là bon t'as utilisé on va dire j'ai pas considéré ça comme étant deux ultis mais techniquement t'as Jacky s'est avoué le tir à canne sans l'utiliser vraiment et là on a un truc qui devrait pas arriver je comprends pas comment c'est possible mais du coup Canary va prendre le kill sur DiAntonio et je sais pas trop comment c'est possible il a sur l'utiliser DiAntonio là et il est tellement tort il est tellement tort déjà première chose première chose première chose première chose c'est quoi ce WF7 bon ref déjà on va commencer déjà c'est quoi ce WF7 là il est vraiment dans la giga merde tout seul pour aucune raison il peut pas back sinon il se fait freeze la gueule il est obligé d'avancer mais genre ouais c'est vraiment la giga merde quoi c'est je sais pas comment c'est possible que DiAntonio se retourne dans cette situation là où il a déjà des cryptes de retard et en plus la WF7 était vraiment horrible là il peut rien faire il est obligé tenter de trouver un poche et donc du coup là forcément il va s'avancer bon il s'avance au moment où son shield se sort donc c'est la giga merde en plus il utilise pas de moyens pour on va dire aller plus rapidement dans il utilise pas son E en fait parce que là techniquement il pourrait il pourrait il pourrait genre utiliser le Necton comme une sorte de véhicule on va dire pour le pousser puis derrière appuyer sur Z on va dire bref là je suppose que ouais et là du coup il est ulti déjà première chose pourquoi tu flash pas ça pourquoi tu flash pas ça mon ref je suppose que ouais non parce que sinon il y a I double dash c'est ça ouais I double dash je suppose mais ouais et du coup ouais c'est c'est vraiment c'est vraiment pas bien c'est vraiment pas bien il y a rien à faire il y a rien à faire c'était pas ouf oh la super ulti de Rakan magnifique super ulti Rakan c'est pour ça qu'on prend Sylas évidemment euh non en fait je comprends pas le but sachant que tu sais que ton support est loin euh t'as pas l'information sur le jungler la wave elle push vers toi je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il décide de gagner à ce moment là sachant qu'il a de l'ulti de Rakan ouais donc pour moi c'est vraiment juste à temps que les waves arrivent chez moi tu tentes pas une agression comme ça en plus qu'il a même pas l'avantage d'HP tu vois il est obligé de faire les pompiers mais ouais t'as pas la position sur le support non plus donc ouais pour moi c'est vraiment pas une bonne position d'ailleurs en plus il a la vision sur Rakan en plus non mais il a la vision sur Rakan allo 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 ça c'est une ward à lui ça non mais ça ça veut dire qu'il a la position il sait il sait où est le Rakan qu'est-ce qu'il cherche à faire là en plus il a un enfin ah il est le 6 quand même oh la la non mais ok donc si vraiment tu veux te barrer pourquoi tu te barres vers là alors que tu le vois arriver quand même là tu sais qu'il y a un Rakan là parce que même si alors là techniquement là la ward elle donne pas la vision elle donne pas la vision parce qu'il y a un sweeper qui est en train d'être sous visite donc tu sais qu'il y a des Rakan quelque part tu vois au moment qu'il y a quelqu'un pour moi tu flash instantanément à travers la barrière enfin tu bref je sais pas ou alors tu flash pas à partir du moment où tu prends ça parce que pour moi non bah non bref complexe du côté de Jackie je pense que c'était pas nécessaire erreur un peu bizarre parce que la wave set vraiment ne nécessitait pas on va dire un go in comme ça autant pour Diantonio il est un peu buzzé de toute façon lui par son état pas état de sa wave autant là Jackie c'était purement gratuit donc ouais parce qu'on a la suite derrière on a un team fight assez intéressant du côté donc d'autres grubs pour avoir les 6 potentiellement c'est vrai que c'est que là on se retrouve dans une situation du côté de Giant X où t'as 2 cagoles de retard et donc t'es pas censé essayer de contester ça cet objectif là mais ils vont quand même essayer de potentiellement perdre la game à l'erreur l'avantage qu'il y a c'est que au moins ils ont des ultis ils ont leur summoner en dehors de Inare de Jackis après de l'autre côté c'est un peu le cas aussi donc je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire là ils récupèrent au moins 2 grubs c'est ça normalement ils devraient se barrer instantanément oui c'est ça alors là il trouve un catch sur Kana apparemment il a pas le temps d'ulti comment c'est possible il l'ulti à toute fin c'est ça attend là il est déjà sous l'ulti ou pas attendez non ça c'est un Q ça oui c'est un Q ça ok je crois qu'il l'ulti maintenant c'est ça oui parce que son ulti est techniquement en recharge donc je suppose qu'il a ulti mais ouais c'est vraiment très très tard donc s'il a Eclipse en premier donc il est très squishy mais ouais là le problème c'est que la condition là la condition de teamfight même si tu récupères le kill sur Di Antonio le problème c'est que la condition de teamfight déjà X a été activée c'est à dire Patrick récupère le kill qui lui permet d'avoir get excited et là il tabasse il tabasse et il est complètement untouched et là partition impériale gigantesque Vladdy se fait pousser ouais c'est vraiment pas un bon teamfight de la part de l'AKC je pense pas qu'il était censé on va dire vraiment au vrai extent dans ce moment là je sais même pas si c'est très intéressant de récupérer le 4ème Grub en vrai de vrai quand t'es la cassée tu sais que t'auras pas les 5 donc c'est pas forcément si intéressant que ça et là en plus bon t'es un peu là je trouve que effectivement c'est peut-être un problème de Kana qui essaie d'être un peu trop agressif alors que son équipe est vraiment pas au bon endroit faudrait vraiment essayer de voir si ce genre d'erreur ce genre de désynchronisation entre la top lane et le reste de l'équipe arrive à nouveau dans les games futures parce que c'est vrai que c'est souvent le cas lorsque t'as un top laner qui parle pas forcément la même langue que les autres notamment quand c'est un top laner qui vient de Corée qui en donne ses piques pour voilà tu fais ton truc en top lane reviens avec 5000 gold d'avance tu sais avant 1 minute mais du coup ça veut dire qu'effectivement peut-être que ça peut engendrer des problèmes en ce qui concerne le fait de se mettre sur la même page même si en termes de communication dans le league vous avez toujours mon avis sur le fait que la langue n'a pas forcément beaucoup d'importance mais là c'est vrai que on est dans une erreur de positionnement assez flagrante je suis pas sûr qu'il devrait pouvoir en fait se mettre dans cette situation là ouais il se fait un peu il se fait un peu catch et pour le coup je pense qu'ils auraient potentiellement dû les casser auraient potentiellement dû on va dire soit essayer de vraiment foncer instantanément sur Patrick ce qui est compliqué à faire sachant qu'il y a du coup Inar qui a encore son combo et tout le bordel soit ils auraient dû laisser Kana crever je pense parce que là d'un coup derrière essayer de commit sur un fight comme ça c'est complexe je suppose que là pour le coup c'est aussi le genre de problème de call qu'il va falloir essayer de diminuer on va dire du côté de la casser c'est potentiellement ce genre de j'ai même un petit peu une erreur un peu d'impatience j'ai l'impression tu vois dans une équipe qui a envie de tenter des trucs mais qui tente pas forcément les meilleurs trucs et du coup on se retrouve dans des situations comme ça où c'est compliqué pour eux de faire quoi que ce soit donc ouais complexe pour eux alors après c'est pas forcément la fin du monde non plus mais c'est vrai que du coup on est pas forcément sur une situation si intéressante que ça par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir l'avantage qu'il y a c'est qu'il y a toujours de kick-off d'avance et il y a le direct dans 3 secondes donc il faudra voir s'ils arrivent à la récupérer il y en a qui est dans une situation un peu chiante pareil encore une fois il s'est un peu focus la gueule il arrive à récupérer quand même un kill parce que j'adore la tankiness de Renekton pour le coup c'est très drôle à quel point il a juste des tabis et un une eclipse il peut pas être moins tanky et juste il one tap quasiment Jacky c'est avec la tour avec un gros gros Z de sa mère et il force le commit sur le reste de l'équipe après c'est surtout je pense plus un testament de à quel point Sylas Luden parce que putain c'est Luden en plus non ça c'est n'importe quoi par contre ça mon ref il va falloir il va falloir arrêter c'est qu'est-ce que c'est que ce truc si vraiment c'est Luden le truc à build du côté de Sylas c'est peut-être qu'il va peut-être pas forcément essayer de le ressortir vraiment si c'est vraiment Luden le truc qu'il faut prendre sur Sylas c'est peut-être pas sa meta on va dire mais ouais du coup c'est assez incroyable à quel point les dégâts sont vraiment pas suffisants tu t'attendrais à plus quand t'as 3 personnes sur une c'est que tu vois que c'est Juani sur Zeké donc c'est clairement pas l'item le plus fort en termes de dégâts Ignore a même pas un item ils se retournent dans une situation dégueulasse ils peuvent même pas mettre Jacky's bien il se fait collab sur la gueule c'est complexe et dans ce temps ça laisse un peu la priorité d'upset et donc Pridrek évidemment je n'ai même pas besoin de le montrer donc ouais tour botlane derrière ça engage l'hérald du côté de GX mais le truc c'est qu'ils sont déjà en retard en termes de tour et il n'y a pas forcément de tour à part peut-être la top lane la tour en top lane qui permettrait de créer une percée avec l'hérald et du coup en faisant ce hérald il laisse la place en mid lane pour que voilà la Carmine récupère la tour mid et du coup on est en mode bah on a sacrifié deux tourelles pour un hérald du coup c'est un peu la gigamerde du coup et il peut faire vraiment s'empêcher de saigner The Antonio enfin c'est Jacques qui se retrouve dans une situation dégueulasse derrière en 1v1 comment ça s'est passé non je pense qu'il s'est juste battu ouais non je pense qu'il s'est juste battu en fait ce qui est un peu dommage après ça va il s'en sort quand même mais c'est vrai qu'il a plus de flash il a plus d'usine sa vie n'est pas folle au final ça essaie quand même de compenser en faisant une TP sur la botlane pour récupérer la tour donc on est quand même à 3-1 seulement mais ouais toutes les tours à l'extérieur sont tombées du côté de Giant X et même si il y a un hérald bon bah ça va pas non plus être le truc le plus intéressant de la planète à récupérer donc faut voir comment est-ce qu'ils vont essayer de l'utiliser donc qu'est-ce qui se passe là sur cette action là on est à 2 minutes 10 avant le drake et 3 minutes 15 avant le nachar avec un hérald qui n'est pas encore posé donc déjà question qu'est-ce qu'on fout tous là déjà des deux côtés en fait la KC a aucun business à être là ils n'ont pas besoin particulièrement de snowballing game parce qu'ils ont le scaling techniquement donc je suis pas très confiant sur pourquoi est-ce qu'on est là du coup ouais pareil GX je sais pas pourquoi ils défendent ça il n'y a rien à défendre en fait qu'est-ce que en fait c'est quoi le but de Johan et Ignat à ce moment là la partie là qu'est-ce qu'ils essayent de faire ils défendent leur vision mais la vision pour quoi pour le nacher dans trois minutes quel est le but c'est la wave là qu'on protège c'est quoi le truc genre vraiment il n'y a rien à prendre là c'est vraiment les mobs même pas ils respawnent dans une minute tu vois genre je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire c'est peut-être pas le meilleur moment pour challenge la vision mais bon ils sont quatre là c'est ça où est le cinquième il est en bas là oui c'est ça il est en bas il y a 6 en tenue en bas donc enfin bref il se retrouve un peu catch dans cette situation là il y a Ragnarigamos qui fait une bonne engage Johan qui tente une contre-engage mais il n'y a rien quoi enfin ça regardez Up7 quoi il n'y a rien à faire quoi il est complètement fait alors oui évidemment il y a en clôture on va se prendre une petite sauce quand même évidemment après mettre sous sur une vaille enfin genre je sais pas ça m'a pas l'air si intéressant que ça après l'avantage c'est que ça on va dire que ça ça utilise ça dépense un peu le sub-meneur de la vaille mais enfin ouais à quel coût quoi parce que là du coup je veux bien que le but ce soit potentiellement de cramer quelques sub-meneurs avant les objectifs neutres mais là on se retrouve à un déficit d'argent qui est assez colossal 4k goal la 17 minutes c'est vraiment colossal comme problème comme déficit je suis pas sûr que ça vaut deux flashs de dépenser et même encore moins un quoi donc ouais complexe de la part des giantics je pense vraiment pas que ce soit un teamfight qui soit intéressant je pense que ça vient un peu de leur tentative d'être un peu trop agressif du coup après ils ont la compo pour mais je pense qu'il y a quand même des moyens il y a quand même des choses que tu peux pas faire même avec une position full offensive et je pense que ça a l'air d'une erreur assez symptomatique d'un problème un peu plus grand qui est qu'effectivement comme le dit souvent Paris je crois dans ses tweets c'est que très souvent son équipe est un peu trop agressive et cherche un peu à trop sauter des étapes ce qui donne ce genre de de résultats donc là qu'est-ce qui se passe la prochaine action on va dire donc on a un dendit de play herald qui est récupéré déjà premièrement on tente un play herald en cross map par rapport au drake alors qu'on sait pas si l'équipe adverse fait le drake alors qu'on a pas la prio en mid et qu'on a la vision nulle part on pourrait pas attendre vite oeuf de savoir si effectivement la darcer genre va au drake avant de tenter un play herald parce que là c'est quand même très très loin de notre base quoi mais bref du coup play herald la wave est pas push c'est genre une c'est Johnny qui push la wave ils sont dans la giga dé ils arrivent pas à péter la tour et là oh giant X pourquoi on est dans cette situation là aïe 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 euh ouais 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 vous voyez que c'est compliqué là en vrai non je surtout que là on est à 46 secondes d'un achat là pour peu que le teamfight dure un peu longtemps déjà c'est free drake ça c'est sûr donc c'est 3ème drake pour casser et en plus tu te mets dans une situation dégueulasse pour le machin juste après téléportation de canard mais téléportation derrière de d'Antonio non mais là on doit collapse là du côté de la casser tu vas pas les laisser s'ensuire ah il les laisse s'enfuir ok ah d'accord mais attends quoi là le but c'est de récupérer le carapateur c'est ça et d'ailleurs ça redescend alors qu'on sait qu'il y a Sunper qui est redescendu du côté de la casser puisqu'on voit qu'il y a que le rédacteur midlane on essaie de contester de la vision alors qu'il y a déjà deux mecs qui sont plus là en fait c'est pas une histoire de si ils en sont sortis ou pas déjà pour moi à partir de ce moment là même s'il y a une téléportation de Di Antonio là c'est la giga merde ils ont l'avantage qu'Upset soit en train de taper les lesbiens et qu'ils soient pas on va dire au milieu avec les cassés en bas parce que sinon ça a engagé sur Patrick et puis c'est fini tôt mais ouais heureusement qu'ils se barrent parce que je pense qu'une équipe plus forte tente enfin appuie vraiment sur la gâchette et je pense que c'est la mort pour Jared Dix je pense qu'une équipe plus coordonnée aussi arrive à collapse et fait en sorte que Joanne dépense plus que son flash pour ça mais ouais là enfin en fait en général ils ont récupéré quoi une tour et un carapateur Joanne a perdu son flash bien entendu a perdu cette épée et derrière ils perdent la T2 sur un mauvais mouvement ouais c'est dur c'est dur c'est dur téléportation de Vladdy mais pas forcément c'est un grand chose il va juste mettre son passif derrière ça va juste sur le Drake ouais c'est compliqué pour Atlantic se fonctionner là dans la partie ça c'est sûr déjà parce qu'en fait ils se laissent pas assez de place pour respirer on va dire ça c'est surtout ça le truc c'est que là ils essayent de tenter des plans en crossmap alors qu'ils savent pas vraiment si l'équipe en face est vraiment en crossmap ou pas en même temps derrière on va dire qu'ils dépensent beaucoup de ressources pour pas avoir énormément de choses à gagner en plus d'un autre côté et ils laissent volontairement on va dire des zones comme la midlane genre libre quoi pour moi ça c'est une erreur de macro assez évidente le fait de de tellement délaisser la midlane dans ce genre de rotation que par deux fois tu perds une tour à cause de ça je pense que c'est assez assez symptomatique d'un plus gros d'un gros problème de gestion on va dire de la macro en général comment on arrive là en fait attendez donc là il y a un v1 dans la top lane attend non mais non mais c'est pas possible attend là il est tout seul non mais enfin qu'est-ce qu'il pense tout le monde est en train de back non mais ils ont pas la tempo je sais pas trop ce qu'il cherche à faire il y a qui vient de revenir sur la lane il back dans un bush alors qu'il pourrait défendre comment c'est wardé cet endroit là il sait que c'est wardé il sait que c'est wardé mais il reste quand même dans le bush pourquoi il reste dans le bush il a vraiment pas vu la ward posée par 3 gamma c'est ça il a vu que la ward zombie c'est ça du coup il pense qu'il y a son pair mais il a deux pink alors je suis vraiment pas fan du fait d'acheter 15 pink par back mais genre c'est peut-être pas là le moment où tu veux poser une pink quand même sur ce bush quand tu essaies de genre cover ton ADC qui fait le loup je sais pas pendant que le support est en train de back sur en plus le contrôle de la vision mon dieu enfin genre Ignore il back sur une ward joanne il campe dans un bush c'est de la giga merde attention là derrière oui c'est ouais tu as t'enfuir c'est finito il y a Terry qui fait des trucs bizarres tu forces le flash de ton support donc t'as plus d'engage derrière et enfin le jungler qui mort alors que le nageur est up c'est très très bizarre c'est très très bizarre pareil non je sais pas je comprends pas je comprends pas trop du coup ils sont obligés d'essayer de mettre en place une sorte de défense éclair là avec j'ai un tonneau qui fait peur avec son ulti ils arrivent potentiellement à s'en sortir pas trop dépenser de ressources mais ouais c'est déjà what the fuck ok oui non ça par exemple c'est intéressant de voir les ultis à chaque fois des cdc parce que ça permet un peu de montrer comment dire le raisonnement on va dire la déduction que tu peux réutiliser lorsque t'as pas beaucoup de vision ou du coup le manque de déduction de pas mal de personnages et donc là le fait que Patrick se sente obligé d'ulti le Nashor ça montre un peu qu'ils ont pas forcément beaucoup d'idées de ce que les cassés peuvent faire dans cette situation là on va dire ouais ça montre un peu le problème qu'il y a dans le dans la game en général c'est que ouais ils se sentent obligés de faire ce genre de check de bush alors après vous allez me dire oui mais c'est normal un peu de voir check ce bush là ou assez normal mais oui mais du coup il devrait peut-être pas se retrouver dans cette situation là quoi genre en vrai de vrai il y a moyen de check cet endroit là sans forcément avoir à balancer cet ulti genre juste en posant une petite poire de pauvres voire d'orange là mais le problème c'est qu'ils ont que des des warders ici mais donc ouais c'est ils tentent une espèce d'afixi tu vois mais le problème c'est qu'ils arrivent pas à récupérer suffisamment de vision pour pas enfin c'est pas normal en fait désolé je reviens en arrière mais c'est pas normal du coup sachant qu'on a 4 sweepers sur 5 qui se trouve dans une situation plutôt dans la partie on a genre 2 mecs qui back sur des ward quoi enfin on a des sweepers qui sont pas utilisés enfin genre comment on se retrouve dans cette situation là il y a 5 pings dans l'inventaire enfin 4 pings dans l'inventaire tu vois c'est trop bizarre d'avoir un surplus de vision et de pas savoir l'utiliser je trouve ça un peu dommage j'espère que c'est un truc sur lequel Giantix va pouvoir travailler dans ses brouves on va dire d'un inter-split on va dire même pas d'un inter-split c'est d'entre deux phases de split mais ouais c'est un peu la giga merde pour le Giantix parce que voilà il y a quasiment 4k de l'avance toujours l'avantage c'est qu'ils ont un peu stabilisé ça mais ça reste un écart assez gros et le problème c'est que l'écart il est présent dans les mauvais endroits c'est à dire que c'est 1,4k gold sur la décary ça fait très mal sachant que le Jinx est censé être ta source principale de DPS ouais sachant qu'en plus derrière le Silas c'est parti sur Zonya ce qui effectivement est une intimidation utilitaire mais dans ce cas là c'est une intimidation utilitaire pourquoi on part sur Luden et ça serait pas mieux de partir sur un truc genre un torche ou un liandry ou ce genre de truc peut-être peut-être un séculaire à la limite je sais pas je suppose que c'est peut-être pour la BTS mais dans ce cas là ouais on est vraiment dans la merde à ce point quoi est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un Zonya à ce moment là de la partie est-ce que c'est pas mieux de partir sur des Tabis puis derrière partir sur autre chose plus un peu appétant qu'on va dire si vraiment tu cherches à avoir un peu de sustain je sais pas n'importe quoi je sais pas trop ce que ce que Sylas est censé faire dans la game pour être honnête je sais pas ouais liandry deuxième item à la limite voilà liandry deuxième item avec des Tabis peut-être sachant que normalement Zonya est quand même assez assez cher donc autant autant essayer de rentabiliser ça pour racheter un liandry à la plage même si effectivement il y a une interaction spéciale avec Sylas pour le pick enfin dans le build enfin dans le build dans le kit de sort du personnage mais je pense que c'est pas suffisant selon moi pour vraiment réussir à trouver énormément de valeur dans cette game parce que là il va juste pas faire de dégâts quoi donc là qu'est-ce qui se passe contestation de vision avec le Nashor la KC qui oublie quelques wards dans le Nashor ce qui est un peu dommage c'est bizarre qu'il y a des pings sur le bush de la top lane mais qu'il n'y ait pas des pings dans le Nash c'est pareil un petit problème de vision qui peut être réglable potentiellement parce que là du coup même si tu poses des wards pour empêcher les adversaires de rentrer dans le pit ils ont pas besoin de rentrer dans le pit sachant qu'ils savent avec leur ward que tu fais pas le Nashor quoi c'est un peu dommage en termes de positionnement même en plus ils ont le carap donc c'est complexe donc ouais là on attend un peu les deux tout le monde fait un peu des allers-retours et du coup tentative de Nashor de Giant X dans cette game est-ce que c'est nécessaire je pense qu'ils essayent de tenter un crossmap pendant que Vladdy essaie de récupérer l'âme mais je sais pas ça m'a l'air très désespéré du coup ça veut certainement dire qu'ils considèrent qu'ils perdent le fight de l'âme je suppose d'autant plus avec les problèmes de vision qu'ils ont là c'est suyant donc ils essaient de tenter un tout pour le tout avec le Nashor le problème c'est que et là on en arrive au problème encore un autre problème de la composition de Giant X c'est que l'or Nashor est lent et le problème d'un l'or Nashor surtout à cause du fait que t'as trois tanks plus un Sylas c'est que tu peux pas forcément trop menacer les gens dans Nashor c'est-à-dire que là mon dieu t'es à la peine à la moitié du Nashor enfin vraiment là tu te fais collapse mais trop facilement évidemment tu vas le réussir à obtenir le Nashor et encore mais là t'es dans la gigam merde c'est-à-dire que là c'est là c'est une catastrophe c'est une catastrophe ce qui se passe là la Jinx elle se fait sauter dessus elle se fait bouffer il se fait bouffer on arrive à Bac du côté de Jacky c'est du côté de Joan donc ça va à la limite mais l'Ignar pareil il se fait bouffer ah non c'est la gigam merde tu vois c'est la giga gigam merde c'est inexploitable comme Nashor derrière là il fait ce qu'il veut il y a Closer qui arrive et derrière ouais ils peuvent taper les T3 c'est assez facilement qu'est-ce qu'il tente attends mais il l'a buté attends quoi 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 mais attends mais il l'a buté attends attends donc là il fonce dessus ok tac ok tac tu veux le tuer ou tu veux pas le tuer mon ref il faut se décider dans la vie mon ref tu veux le tuer ou pas pourquoi tu te barres il a 2 HP bute le t'as un flash tuis le là montre lui ses kill king bon au moins là il a l'air il a l'air quand même motivé sur le fait que tu es Closer mais genre je sais pas au la limite tu lui fonces dessus tu vois même si t'as pas de stuff tu forces un kill de Closer tu temporises tu vois avec ton zoniage je sais pas là t'as un shutdown de fou récupéré non ouais t'as récupéré le kill sur Closer c'est bien mais upset il est en 4-0 là enfin il a 700 goals sur sa gueule là enfin pour moi tu flash il même si c'est pour crever derrière enfin là c'est vraiment un truc inestimable de réussir à tuer upset dans cette situation là alors qu'il était pas censé pouvoir y arriver de base donc ouais ok bon c'est bien au moins il récupère un kill sur Closer bon c'est pas pas bien non plus parce qu'on est à 6 cagoles de retard parce que il y a 2 ou 3 tourelles qui sont tombées d'affilée là en attendant mais ouais c'est un peu la merde pour un point d'un tic sachant qu'en plus ils ont perdu l'âme donc c'est vraiment c'est vraiment compliqué pour un teamfight bon ça tente un push sur la t2 en top lane mais bon enfin ouais c'est pas un vrai push enfin c'est enfin c'est 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 le problème c'est très compliqué de vraiment comment est-ce que tu avances dans une partie quand t'as encore 30 secondes d'un buff Nashor sur lequel t'es déficitaire d'un kagold et que l'équipe en face à l'âme et qu'ils ont 5 kagold d'avance comment tu manoeuvres tu vois je me doute bien que c'est compliqué c'est qu'en plus je suis de faute scale enfin c'est un peu la preuve que la composition est quand même assez clacos mais enfin là t'es dans la gigamerne l'avantage que t'as c'est que la casser est un peu trop lente pour ce qui est de converger sur des ce qui est pour moi un gros out of pose de la part des Genetics pour moi l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils arrivent à contrôler très rapidement Targamas avant qu'ils fassent des CC mais enfin si la casser est plus rapide pour collapse sur ce genre d'action tu peux assez rapidement te retrouver dans une situation dégueulasse donc là ils vont récupérer une deuxième non c'est pas normal ça c'est vraiment c'est pas normal ils devraient pas récupérer une deuxième tour selon moi sur cette situation là déjà pourquoi Kana il est en train de te cheat dans le red buff déjà là euh non c'est pas possible même en 4v5 c'est le support qui est mort c'est pas genre c'est pas genre un perso de fou là t'es pas censé perdre t'es pas censé perdre ta tour dans cette situation là même avec un Nashor qui reste en 4v5 avec ton âme et tes 4 gold d'avance tes 4 gold d'avance c'est pas normal pour moi même si techniquement on l'a dit il a pas son rapport non ils vont pas non ils vont pas prendre tout non plus non mais wesh non mais arrêtez les arrêtez les oh mon dieu oh y'a pas de flank derrière non c'est non par contre ça c'est ça c'est ça c'est un braquage ça c'est un braquage si j'en connais un ça c'est fou et récupérer les 3 T1 les 3 tours en mid lane parce qu'ils avaient pas la T1 à la base non ils avaient pas la T1 c'est ils ont récupéré T1 T2 T3 sur un kill du support non ça c'est un truc de fou ça c'est un truc de fou alors évidemment on peut en vouloir à Targamos de se faire catch out of pause comme ça évidemment mais même en dehors de ça c'est pas normal on peut pas laisser on peut pas laisser une équipe comme ça tellement en retard dans la partie derrière non non c'est pas possible non pareil je suis désolé c'est pas possible enfin short non mais là il faut pas abuser du buzz il faut pas il faut pas abuser du buzz là je suis désolé vous avez récupéré 3 tours en mid lane enfin là Antonio il est en train de chill en mid lane qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais bref il faut back dans la vie on va pas on va pas rester la mid lane non plus sur la mid lane enfin genre à un moment il va falloir quand même passer autre part on va falloir sortir un peu quand même parce que là c'est il faut récupérer il faut aller à la base il faut récupérer l'HP il faut se mettre en position récupérer les items enfin là on peut pas on peut pas rester en mid lane et squat pendant toute la galaxie là non plus enfin c'est non mais c'est pas non bah non et derrière il se fait engage bah oui et derrière on peut faire le top laner instant bah oui c'est la giga merde parce que du coup derrière là l'inimiter il va tomber et normalement là techniquement c'est un nain là normalement la game elle peut terminer sur ce code là ouais il y a il y a WF qui poche en plus en boîte oh non mais ça c'est encore une fois un problème d'équipe un peu en difficulté pareil c'est en termes de gestion de la macro encore une fois là c'est pas ils respectent pas le tempo de l'adversaire et surtout qu'ils respectent pas leur propre tempo quoi c'est là normalement tu sais que déjà t'as été ultra lucky dans le fait de récupérer trois tours en mid lane et là normalement t'es pas censé t'es pas censé rester en mid lane en train de chill pour récupérer une wave je pense que t'abuses un peu du buy et du coup là forcément derrière la kc ils ont juste à marcher ils récupèrent un nini bon là l'avantage c'est que là eux ils savent ne pas abuser du buy là ils ont pas tenté un tower dive et tout tu vois mais ouais c'est compliqué je pense qu'il y a peut-être même moyen de récupérer la tête d'être en bots avec un peu plus d'efficacité mais ouais ils ont pas forcément besoin d'être ultra efficaces quand ils sont autant devant et qu'ils ont l'âme en plus je rappelle donc ouais c'est compliqué parce que du coup des personnages qui sont pas censés être tanky à ce point comme du coup le reinecton comme la la vaille et même un peu comme d'argas même si on a vu que c'était un peu relatif des personnages qui sont pas censés être aussi tanky que ça le deviennent grâce à l'âme des océans donc ça devient très compliqué à affronter quand t'as même pas l'avantage de la front lane du côté de Janet Dix et là du coup c'est 30 secondes avant l'Elder et qu'est-ce que tu fais ? donc déjà 30 secondes avant l'Elder 30 secondes avant le Nashor tu peux tenter une sorte de de division de split d'objectif sauf qu'en réalité pas vraiment parce que l'Elder est plus puissant de très très loin et l'équipe qui a l'Elder a très certainement la main mise sur la game et qu'est-ce qui s'est passé comment on se retrouve dans cette situation là euh 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 comment on qu'est-ce que quoi c'est juste une erreur de pathfinding de de closer je crois que c'est ça je crois qu'il voit ses Giovanni avancer et il sait pas s'il va vers la gauche ou vers la droite regardez clique gauche clique droit clique gauche clique droit clique gauche clique droit et du coup il se fait il se fait prendre un truc comme ça oui exactement là il est obligé de flash out bon du coup par contre j'avoue que eh j'ai un Tix pareil l'agressivité quand même l'erreur enfin oui vous trouvez un ulti sur closer mais genre qu'est-ce qu'il s'est enfin encore une fois bon problématique numéro 1 Patrick et Anarnia au moment où vous récupérez ça donc il a le temps de mettre quoi un zap et encore il a mis une roquette il a mis une roquette sur un mec qui avait 80% d'HP Jackiss il est tellement loin pareil allez Jackiss il est tellement loin il est tellement loin il faut qu'il E-flashine E-ulti enfin genre il est dans la merde il va jamais y arriver tu vois là c'est un coach qui fonctionne bien de base parce que t'es en mode oh il's rolling il's rolling mais en fait tu regardes tu regardes la position de tes carry tu te rends compte qu'ils peuvent pas te suivre c'est ça le problème en plus ils arrivent pas vraiment non plus à chain les CC aussi c'est vrai que là ouais le flash indignard il est criminel le flash indignard il est criminel il saute dans le vent et là on se retrouve c'est ça c'est que derrière avec un ulti chez Joannie dépensé et un ulti de raid dépensé c'est la marge de la honte pour repartir derrière et vous n'avez pas une équipe qui peut se permettre de faire ça derrière magnifique engage de Targamas derrière qui fonce instantanément sur Patrick même si Kana se fait assez bien temporisé pour le coup ça je dois l'avouer là il go in il se fait instantanément pousser par par poppy heureusement il y a le Sterak et l'éclipse derrière pour donner des shields mais là derrière vous allez voir regardez regardez Closer il va se il va se ce qu'on appelle ça il va se se rattacher se racheter parce que derrière il dash in sur Inar il récupère le kill derrière et derrière on récupère le kill assez rapidement sur la jinx et puis derrière c'est finito globalement la game est terminada il récupère les kills les tourelles les inhib et c'est la fin de la game bravo victoire de la carmine corps bon alors on a vu pas mal d'erreurs dans cette game là c'est un peu normal évidemment c'est une game entre le top les top 5 et le top 6 basiquement c'est ça du LEC ce qui fait qu'on est dans je vais regarder quand même pour être sûr top 5 et top 7 donc du LEC mais du coup basiquement à peu près au même endroit à ce moment là du split donc évidemment il allait y avoir de toute façon des erreurs dans la game en général mais c'est vrai que du coup on voit que c'est vraiment assez représentatif du niveau du LEC en général pour être vraiment très honnête je pense que c'est pas forcément des équipes qui sont particulièrement mauvaises par rapport au LEC en général c'est surtout que le niveau du LEC en général est pas très très bon c'est à dire que là on parle de KC et de GX avec pas mal d'erreurs macro des erreurs on va dire de foug de la jeunesse on va dire et des erreurs un peu où des gens se retrouvent un peu tout seuls dans les games mais ça c'est des erreurs on va dire qu'on retrouve dans pas mal d'autres équipes en général je pense que c'est à peu près pareil du côté d'Eretix où c'est un peu moins justifiable selon moi et même si on a effectivement un top 4 qui peut être un peu challengeant légèrement avec BDS SK Fnatic et G2 le reste est quand même vachement en dessous des attentes que ce soit donc les 3 derniers qualifiés avec Eretix KC et GX mais aussi avec les 2 éliminés que sont Vitality et Rogue c'est ça excusez-moi j'oublie j'oublie les équipes qui sont le c'est maintenant je sais pas difficile d'oublier Rogue pour être honnête bref ce genre d'équipe là qui effectivement aussi ont été assez catastrophiques dans la génération de la macro notamment dans ce qui concerne le mid game par exemple pour Vitality ça on l'avait vu assez facilement mais ouais après au niveau des performances individuelles je trouve qu'il n'y a pas forcément un vrai maillon faible dans chaque équipe je pense que Di Antonio est peut-être l'individualité la plus faible du côté de Giant X de manière assez visible après je pense que c'est accentué dans cette game par le fait qu'il y a une grosse différence de laning avec Kana qui s'est ressenti avec notamment le solo kill qu'il a pris juste assez rapidement dans la game et le fait qu'il se retrouvait très rapidement avec genre plusieurs milliers de gold de retard genre là on est à 1.6 à 10 minutes ça 2.1 à 24 ça 3k gold à 28 ça fait que de s'augmenter on va dire ce qui était un peu complexe derrière pour notre Emilio Antonio et évidemment c'est sans compter les erreurs de macro qui a basiquement coûté la game à Giant X dans la fin de la partie et ouais du coup c'est un peu problématique de ce côté là il faudra voir s'il arrive à progresser un peu parce que je sais que par exemple Oscarini n'a réussi à eu des 10 buts c'est compliqué on le sait avant de trouver ses marques donc il faudra voir s'il arrive à se réveiller à vraiment progresser davantage à se montrer à 100% dans les playoffs qui vont arriver du côté de la Karmin Corp j'ai toujours mes interrogations sur Kana notamment même si il a fait une très bonne phase de lane dans cette game là j'ai trouvé que c'était pas forcément le Renekton le plus pertinent dans les teamfights qui arrivait à se faire plutôt bien contrôler alors après il était dans les meilleures positions possibles mais justement pareil le fait de se retrouver à devoir piquer Renekton dans ce genre de situation là c'est aussi ce que je pourrais considérer comme étant une faiblesse exploitable par les adversaires le fait qu'on sache que Kana c'est un mec qui va jouer en particulier ses piques à lui et que dès que tu vas le sortir de ça ou dès que tu vas récupérer un counter à ce genre de pique ça va être vachement plus compliqué pour lui de jouer la partie et c'est vrai que là du coup même si Zé Antoineau s'est fait cracher sur la gueule en lane c'est sûr il a quand même pas mal réussi à contourner à temporiser un peu le cadre de la teamfight et ça peut être problématique parce que Poupy c'est pas forcément le champion le plus dur à jouer et le personnage qui est le plus compliqué à sortir du côté des équipes et ça peut être une porte de sortie assez rapide pour la plupart des adversaires de la Karmine si Kana se retrouve un peu stuck sur son Renekton ensuite j'ai un peu peur du Meal Jungle aussi parce que j'avoue que j'ai pas forcément trouvé que Closer et Vladdy avaient une synergie particulièrement visible dans cette partie là ça se voit assez rapidement avec leur pique pour être vraiment très honnête déjà le simple fait qu'on se retrouve avec une vie Azir en termes de gameplay ça se montre un peu qu'il y a une petite différence en termes de ce qu'on va faire dans la partie déjà et après pour ce qui est de la botlane je trouve que même si Targamas a eu quelques erreurs de positionnement assez chiant comme celle qui coûte 3 T3 enfin 3 T3 midlane je pense pas qu'elle doit coûter 3 T3 midlane cette erreur là de toute façon je pense que ça c'est plutôt un problème un peu plus global de l'équipe qui pourrait potentiellement être réglé s'ils arrivent à trouver une cohésion d'équipe après le truc c'est que c'est quelque chose d'assez peu quantifiable on va dire ça c'est le truc le travail un peu le plus chiant à trouver c'est réussir à faire en sorte que tous tes joueurs pensent et réfléchissent de la même manière on va dire et ça c'est un truc qui va être assez compliqué à trouver lorsque tu même si lorsque tu changes de roster tout en important des gens de cultures différentes on va dire c'est sûr ça va être un peu compliqué de trouver ça je suis pas en train de dire que vraiment c'est impossible d'avoir des personnes de une communauté différente bien sûr mais je pense par exemple que c'est assez compliqué et ça a été prouvé dans d'autres équipes que ce soit le Cloud9 de LS par exemple FlyQuest aussi Cloud9 même après en fait LS en général avec MNS tout ça beaucoup d'équipes en NN avec des imports coréens on avait aussi potentiellement un peu le début de Fnatic avec Noah et Noah & June en général on sentait ça mais en fait c'est compliqué d'avoir la même vision du jeu avec des personnes qui ont toujours évolué dans un climat de League of Legends qui est draciquement différent du tien et ce qui fait que du coup c'est compliqué d'avoir les mêmes les mêmes calls et d'avoir la même perception de ce qu'il faut faire dans la partie à un moment T on va dire et c'était déjà des problèmes qui étaient présents avant l'arrivée de Kana donc je vais pas faire comme si c'était quelque chose qui était uniquement présent depuis qu'il était là mais c'est quelque chose qui va être exacerbé de plus en plus sauf si vraiment la KS arrive à trouver on va dire une voie qui va les rallier on va dire voilà donc voilà maintenant on va essayer de se projeter un peu sur les matchs suivants donc alors est-ce que je suis oui il faut que je vous montre en entier d'ailleurs ça parce que en large voilà donc est-ce que je suis mauvaise langue est-ce que je suis forcément quelqu'un qui pronostique contre mon équipe si je dis que Giantex a une chance non nulle de battre Fnatic surtout le Fnatic dans la forme actuelle je suis pas en train de dire qu'ils sont favoris bien sûr je pense que Giantex va passer très rapidement dans le lose en bracket de toute façon qui batte Fnatic ou pas mais c'est vrai que la forme de Fnatic actuelle a l'air d'être assez cadavérique pour être honnête l'équipe s'est mangé un gros 0-5 ces derniers temps ce qui a de quoi mettre un peu de doute sur l'équipe notamment dans le mental on a l'impression qu'ils collapent assez rapidement après je suis pas sûr que les sports World Cup soient vraiment représentatifs de leur niveau de jeu en général je pense pas forcément qu'ils sont allés dans cette compétition avec la volonté la plus très hardesque qu'ils soient d'autant plus qu'ils ont apparemment pas vraiment très longtemps donc c'était même pas très intéressant dans ce sens là mais disons qu'il y a quand même on va dire une des bases présentes du côté de jeu de Fnatic qui font qu'ils seront de toute façon tout le temps favoris par rapport à Giantex et de toute manière assez claire j'ai pas forcément besoin d'argumenter sur ça mais ceci dit je pense que un Giantex qui peut réussir à enlever pas mal de leurs erreurs de mid-game et qui arrive à potentiellement profiter de potentielles erreurs de macro de Fnatic notamment si les Fnatic ont une mauvaise lecture de la méta actuelle parce que c'est vrai que j'ai pas vu énormément de Trixtana par exemple du côté du Manoïde alors que c'est censé être un pic sur lequel il est fort qu'on a vu on l'a vu jouer ces dernières années on sait qu'il est fort dessus alors que c'est censé quand même être un pic qui est assez puissant de la méta et qui devrait être capable de le jouer on l'a vu par contre sur sa Talia horrible donc ça c'est un peu complexe j'espère que la lecture de la méta va rendre ce duel assez efficace mais je dirais globalement plutôt un 70-30 pour Fnatic et sinon du coup du côté de l'Arkham Garmin Corp alors vous savez quoi on va partir du principe que la Garmin Corp commence en loser bracket ok on va faire ça parce que non je vois pas je vois pas G2 en fait je vois pas G2 perdre contre la Carmine mais d'un autre côté ce serait quelque chose de très G2 on va dire de perdre contre la Carmine G2 ils adorent perdre de manière complètement inexplicable par des équipes qui ont même pas même pas un tir de leur niveau donc et je parle de la Garmin Corp maintenant mais c'était le cas pour des trucs genre Rogue pour aucune raison alors qu'ils sont genre en 0-1000 je crois que même ça leur est arrivé d'ailleurs dans la saison régulière si je me trompe pas de faire n'importe quoi dans un match c'était au début du split mais ils ont perdu contre BDS c'est normal c'est ça ils ont perdu contre BDS SK Gaming après non ça va en vrai ça a l'air d'être des oppositions plutôt au kit hier avant on s'est juste qu'on avait l'impression que SK Gaming était pas fort mais au final ils sont très plutôt intéressants et derrière ils ont juste remonté bon ça va mais on avait déjà des moments on avait déjà eu des moments dans le passé où les G2 se laissaient tomber dans des situations un peu bizarres et donc il y aurait rarement un move plus G2-esque que d'aller en losing en braquette contre la Karmin mais ceci dit je peux pas mettre autre chose qu'un 90-10 pour G2 pour être vraiment très honnête et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fans de Karmin qui vont m'en vouloir par contre dans losing en braquette voilà s'ils doivent affronter Mad Lions s'ils doivent affronter Giant Takes à nouveau s'ils doivent affronter Team Meritix il y a moyen il y a moyen et dépendamment de comment est-ce qu'ils arrivent à step up à utiliser on va dire les expériences qu'ils vont avoir suite aux différents affrontements qu'ils vont avoir contre leurs équipes leurs adversaires il y a moyen de créer un truc peut-être une dynamique chez Fnatic on est au courant de ce genre de Miracle Runs on sait que ça existe avec le fait de multiplier les games comme ça et à quel point ça peut créer un momentum assez intéressant on sait jamais après il y a de très fortes chances pour que ce soit quand même assez compliqué dès qu'on va arriver dans le top 4 donc avec BDS Fnatic JSK ou G2 mais le but ce serait au moins de réussir à arriver au season final je sais pas exactement ce dont la Carmine a besoin pour ça si c'est gagner le LEC Summer bon voilà mais si c'est pas le cas et si ils peuvent espérer le LEC Summer selon les résultats d'autres équipes en faisant moins pourquoi pas on verra bien moi je pense que il y a je pense le meilleur matériel qu'ils ont jamais eu depuis le début de l'année ça c'est très très c'est sûr de loin on va dire je pense que on va conduire le même roster pour le pour le Spring Speed ça a été selon moi une erreur assez monumentale parce que j'ai jamais vraiment cru au potentiel de Seiken de Kavoshara et de la duo lane Taragama subset depuis les premiers matchs qu'on a eu pour être honnête même si j'ai trouvé que c'était un peu encourageant avec Fnatic c'était plus une surprise que selon moi que que vraiment une concrétisation d'une potentielle concurrence mais je pense que avec Kana ils ont plus de chance avec Vladdy ils ont plus de chance avec Closer ils ont plus de chance aussi parce que c'est vrai que c'est un peu plus facile d'arriver sur la même page que si on a Bo qui demande quand même je pense d'avoir on va dire un certain floor de talent on va dire et un certain niveau de support pour pouvoir vraiment fonctionner ce qui n'est pas forcément trop le cas de Kana qu'on peut leser sur une île et de Closer qui peut jouer pour son équipe donc je pense que ça peut être un peu intéressant et s'ils arrivent à faire en sorte que Upset soit mis dans les meilleures conditions pour pouvoir carry ce qui a toujours été sa force même depuis Seiken Tic je pense que il y aura clairement des choses à faire du côté de la Carmine je cherche à passer en dessous des deux heures de vidéo donc on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu si le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur les deux équipes qu'on a vu aujourd'hui sur la game ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo j'ai oublié le fait que vous pouviez vous abonner en appuyant sur la cloche je ne vais jamais réussir à faire une autre trop bien vous pouvez appuyer sur la cloche et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que ce soit les draft gaps les analyses de patch ou des nouveaux champions d'ailleurs j'ai sorti une anony sur Aurora si vous voulez la regarder d'ailleurs ça fait complètement plaisir ainsi que du patch 14.13 d'ailleurs si vous voulez voir il y a une semaine de plus sur ce patch là donc ouais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et activer le cloche pour les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde